Il ne voulait pas remettre le tweet parce qu'il s'est dit que c'était duplicate. Du coup, voilà, j'ai mis trois points d'installation. Attends, c'est twitch.tv. De toute façon, c'est pareil. Je préviens tout le monde, on est live, hein ? On est live. Bonjour à tous. C'est la publicité. All right. Bonjour à tous et bienvenue sur Izudw. Je suis avec JQQ, JWQ, JQSquare. Yo, 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 yo. All right. Je suis aussi avec Maxao. Oui. Toujours encore présent. OK. Et Mikoto, Max. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, nice, nice, nice. Il y a une petite surprise. Bon, là déjà, vous avez à l'écran la surprise, mais je vais quand même… On va faire comme si on n'avait pas vu, d'accord ? Mets ta main devant, mets ta main devant. Voilà, grave. Je mets la souris devant, là, histoire de… On va en reparler tout à l'heure, mais il est avec nous. Et il y a Nephilim qui est marqué sur l'écran, mais qui n'est pas là parce que, bien sûr, il est malade. Il a chopé un truc chelou. Mais ce n'est pas le corona. Donc, il sera dans le chat. Mais sachez qu'il est avec vous de cœur et d'esprit. Ah, le pollen, dit-il. OK. Ça tue des gens, le pollen. Et bien sûr, bien sûr, chaque fois que je dis que tout le monde est là, mais je suis aussi là. Griot et Oracle de Degameson, présents, pour dire les palabres et palabrer les dire. Il ne faut pas oublier ça. Parce que j'ai ma petite phrase maintenant. La compréhension de mon écoute dépasse l'entendement. Griot et Oracle de Degameson, ici, pour palabrer les dire et dire les palabres. Il n'y a pas une hypocrite dans ton truc ? Le début, tu ne l'as pas piqué quelque part, le début ? Jamais dès la vie. Ça, c'est bien un truc dans Eti Malou ou une connerie du genre. Eti Malou. Non, c'est Ben Mouchaka. C'est qui, Ben Mouchaka ? C'est le plus grand des sapeurs. Ah, c'est un gars qui pourrait dire des trucs comme ça, tu vois, les bons gars. Ouais, non, c'est purement authentique. Authentique, comme une DM. Comment s'est passée votre semaine ? Moi, en confinement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez parlé, mais moi, j'ai ma petite routine de confinement. Le matin, sport. Après, je travaille mes cours. Un peu de football manager entre. Après, petite sieste. Un peu de cours. Et on finit sur du football manager et un bon film le soir. Quand tu dis cours, c'est parce que tes parents t'entendent. T'entendent ou ? Oui, oui, ouais, c'est ça. Et je travaille à l'école, n'est-ce pas ? Il y a ces preuves que j'ai replay sur Spotify. Exact. Tu vois, en cours, il faut comprendre encore un peu de football manager. Parce que tu as même dit ça deux fois, tu vois. Le matin et l'après-midi. Oui, c'est ça, oui. Genre. Ah, mais attends. Mais il faut être sérieux dans la vie. Même avant les exams, tu ne fais pas ça. Non, c'est vrai. À part la semaine avant où tu es en mode, putain, je n'ai pas révisé. Allez, hop, on va taper le semestre en une semaine. Mais d'ailleurs, oui, ça, c'est la méthode day one. C'est le B.A. Tu es à la bas de l'université, tu viens à la fac, tu rates tous tes cours. Tu attends la fin de l'année quand il y a rattrapage. Et puis, tu fais tout. Tout le monde fait comme ça. Encore une fois, j'ai fait ça sur mes premières années. Je le déconseille fortement. Moi, je vous dis, les gars, le rattrapage a été installé pour développer l'économie locale. D'accord ? Donc, allez au bar, allez dans les boîtes de nuit, allez développer l'économie locale. On a toute l'année. Et puis après, vous faites vos exams, comme tout le monde. Ah là là, j'ai vu des gens essayer, ça ne leur a pas réussi. Et moi, j'ai eu mon master comme ça. Eh bien, félicite à Joël. Tout autant, mais tu as eu genre les 5 années au rattrapage. Brouh, pour te dire, ma dernière année, il y avait un projet à rendre. C'était un projet dans l'entreprise que tu devais monter. C'est-à-dire toute pièce, la partie administrative, tu devais faire tous tes swats, tes gants, des trucs à la con, des analystes, pas possible pour dire que ça… Des enquêtes marketing, tu vois, saouler les gens avec des trucs sur Facebook, voir comment tu peux faire le dépôt, créer l'auto-entreprise, tout ça. Dans l'école, il fallait faire tout ça. Ouais, donc ça, c'est sur un semestre normalement. On retweet mon Google Docs, s'il te plaît. Grave, exactement. Et la première année, enfin la première année, la première fois, je suis arrivé, première présentation, mais j'ai fait ça en genre une semaine et tout. Je me suis raté, mais comme jamais. Je dis que les profs, ils se disaient, mais tu ne te fous pas de la culture. Je dis, bon, tu vois ce que je dis ? On sait, on sait. Il n'y a pas de souci. Et en fait, cette année, elle a été trop bizarre. C'est-à-dire que je vais au rattrapage, bien sûr, comme d'habitude. Et là, ils avaient mis une règle de ouf. Genre, il y a des matières, il faut faire attention. Au début, je vais, je ne connais pas ma moyenne. Donc, je vais au rattrapage me disant que je n'ai pas la moyenne. Je rentre au premier truc, je sors, on me dit, en fait, tu as la moyenne. Je dis, donc, ce n'est pas la peine que je vienne là. Elle me dit, ah, si, en fait, le truc là, le projet, vu que tu as eu trois et que c'est éliminatoire, tu ne peux pas passer avec ça. Je dis, d'accord. Je dis, donc, je vais aller rattraper max de points pour être sûr, juste avec un 5, ça compense. Je vais, il y a des matières, si tu les passes, enfin, le second passage remplace la note d'avant. Donc, en anglais, genre, j'avais tapé un 17, je suis en train de me battre avec un truc à la coque, je ne comprends pas. Et je sors, elle me dit ça. Elle me dit, non, mais il ne faut pas faire ça. Si tu as eu une bonne note, ne rentre pas là-bas. Je dis, non, mais lol. Ben oui, je dis, même normalement, tu n'as pas le droit de rentrer, tu n'es pas inscrit à l'épreuve. Mais moi, je sais, parce qu'il y a un cours, je ne savais même pas qu'il existait. Donc, je suis allé me pointer, c'était science de l'information ou un truc comme ça. J'ai dit, ok, faisons l'exam, je ne sais pas de quoi on parle. Mais le truc, c'est qu'en anglais, elle ne m'a pas dit ça, moi, parce que quand moi, j'étais à la fac, à l'époque, on prenait la meilleure des deux. À Paul Valéry, c'était comme ça. À Rennes 2, c'était pareil. Ok. Ah non, non, maintenant, ça remplace obligatoirement. Genre, la deuxième note, même si elle est moins bonne, ça remplace. Ah ben, donc, elle aurait dû me dire ça. Elle le rattrapage, tu rattrapes, quoi, quelle que soit la note, quoi. Elle remplace. Tout double, quoi. Donc, ça fait deux crush-cooters. Oui, c'est ça. Je sors de ce deuxième crush-cooter, je vais la voir, je dis, mais il fallait me dire, parce que moi, je vais me prendre la tête avec des trucs à la con, tu vois. Et là, elle me dit, de toute façon, vous avez tout fini. Je dis, sûr. Elle me dit, oui. Je pars. Et en tout temps, les gars me parlent du projet, la machin. Je lui dis, attends, la go m'avait dit que si je n'ai pas validé ça, c'est mort. Je lui dis, attends, moi, je ne comprends pas un truc. Il me suffit d'avoir la moyenne. Elle me dit, non. Je lui dis, mais c'est ce que vous m'aviez dit. Elle dit, ah non, non, il faut reprendre la matière qui est éliminatoire. Je lui dis, mais c'est un projet qui se fait en six mois. Là, vous me dites, c'est un mercredi, il faut rendre ça vendredi. Vous voulez que je fasse le Red Bull ? Vous voulez que je fasse le Red Bull ? Ce genre de conversation qui te donne envie de vivre avec un micro et une caméra sur toi. Mais ce que tu dis, tu as eu la réponse. C'est là que j'ai su ce que ça faisait Red Bull. Red Bull café, mon gars. Je te jure avec ça. Si tu dors deux heures, tu es fort. Et tu vois, c'est même pas un Red Bull café ? Tu vois, tu bois ta camérette de Red Bull, ton café à côté d'un. On fait Red Bull Café dans le checker. Bruh. Quand je te dis, je n'ai pas dormi. Et puis, elle a failli m'en tuer. Je n'ai pas dormi, mon gars. J'ai bataillé. J'ai fait un truc de ouf. Ça tombait bien avec une entreprise que j'avais lancée au bled avec un pote. Donc, j'ai pris ça. Oh, putain. En plus, c'était une entreprise de vocation internationale. Donc là, j'ai pris ça. J'ai travaillé le bail. Je suis arrivé. J'ai fait la présentation. Le gars dit, non, ça sent que tu n'as pas eu le temps. Je lui explique. Il dit, OK, je suis compréhensif. Je te lève jusqu'à dimanche pour m'envoyer la version finie. Je repars. Red Bull Café. J'envoie la version dimanche. Et je vois, ma note n'a pas bougé. Je dis, je ne peux pas croire que j'ai eu trois avec tout ce que j'ai présenté là. Et j'appelle le gars. Il me dit, non, ce n'est pas… D'abord, le gars, je ne peux pas lui envoyer le truc par mail. Je vais à la fac. Je dépose ça à la clé USB. Je connaissais une gaulette. Elle passe le truc au prof. Et là, il me dit… Après, je l'appelle. Je dis, non, je ne veux pas vous déranger. Je ne sais pas pour faire des trucs bizarres. Si j'ai eu une mauvaise note, j'ai eu une mauvaise note. Il n'y a pas de souci. Moi, je pensais juste que mon travail méritait plus. Elle dit, ah, mais si, si, si. J'ai été impressionné. Qu'en quatre jours, vous puissiez faire ça, machin. Donc, boum, je passe à 13. J'ai mon année. J'arrive, je vois la dame. Je dis, mais attendez. Vous aviez laissé ma note à trois. Elle dit, ah, j'avais oublié de mettre à jour. Je dis, mais attendez. Je dis, vous, vous cherchez. Vous, vous cherchez. Ah là là. Elle ne participait pas à des petites soirées qui se comptent. J'ai tenté de péter les plombs. Je dis, mais elle est ouf. Elle est ouf. Rame à mon diplôme. Il faut voir à la cérémonie de remise de diplôme comment je parlais mal. Et encore, tu as fait la phase d'aller voir. Il y en a. Il y en a rien. Il y en a. Ils auraient vu le 3. Ils auraient fait, bon, vas-y, tant pis. Ils auraient refait une année. Je ne veux pas avoir 3 avec ça. Gros, quand je dis batailler comme un bata, j'ai fait un PowerPoint de tari. C'est pour ça que je suis maintenant bon sur ces outils. J'ai dû tout faire, des Excel en moins ça renvoie le calcul ici. C'est même un moment, la taxation dessus était calculée avec un Excel qui était mis à jour. Si je mets le nouveau taux d'imposition, ça calcule les taxes que je vais avoir, mon bénéfice réel, ce que moi je rentre dans ma poche. Quand je te dis, j'avais saigné le bail. Saigné le bail. Le prof m'a dit, non, c'est je teuf. Mais il m'a dit, c'est je teuf. Mais il m'a dit, ça sent que tu n'as pas eu le temps. Donc, il y a des infos, tu les aimes. Tu as mis juste des concentrés. Mais il m'a dit, j'avais le SEM. Oh, c'est vraiment une remise de diplôme. Il m'a dit, malgré tout, je ne suis pas ses frères. Je lui ai dit, voilà, donne-moi ce diplôme. Je déguirais. Les directeurs, c'était mon strap. Je suis venu avec mon t-shirt, c'était proud dessus. Tout le monde était en costard et tout. Je suis pas de ridicule. Putain, mais ça, c'est trop bien. Quand tout le monde est en costard, tu viens d'être habillé tranquille. Ah, c'est marqué proud. Bon, ok. Et il arrache le diplôme des membres. Ah, ouais. Donne mon genre. Avec la démarche aussi, la démarche. Mais grave. Et les gars croyaient que le directeur allait m'incendier. Mais on était venus potes. Parce qu'il y a plein d'événements comme ça. Je ramenais les élèves à Saint-Cré dans l'école, tu vois. Parce que lui, il présentait mal les choses. Il dit, ouais, si tu fais la formation continue, en fait, on n'a pas assez d'élèves pour ouvrir les classes. Donc, tu seras au même rythme que les alternants. Je dis, il ne faut pas dire comme ça. Tu vois, Jean, que tu leur laisses l'opportunité de travailler à côté. D'accord ? Et vous, il a donné des cours de com à un directeur d'école de com. Du coup, après, laisse tomber comment je foutais la merde. C'est-à-dire que je fais mon délire. Les gens disent, non, mais tu vas te créer des problèmes. Et puis, je viens, je check le directeur. Je dis, monsieur le boss. Et il est même en affaire. Donc, voilà, c'était la petite chronique. La fac, selon lui. Et après, tu m'étonnes que les gens à la fac, ils sont venus comme des glandeurs. Et là, c'était en école de commerce, dis-toi. Encore plus de la glandaison, quoi. Du coup, Issa, t'as passé une bonne semaine ? Moi, ma semaine fut, enfin, light. J'ai fini la saison 8 de Fairytale sur Netflix. J'ai attaqué. Il est toujours là-dessus, quoi. Il a fini, il a fini, il a dit, c'est bon. Gros. Non, il y a 9 saisons. Ah, pardon. J'ai payé ADN, ADN que je déteste parce que leur player est nul. Retrouver les mangas dessus, c'est nul. C'est vraiment le pire truc dans tous les services de streaming animés. Et donc, j'ai acheté ADN un mois juste pour pouvoir voir la saison 9 de Fairytale, d'accord ? Fairytale qui est quand même la meilleure des pires séries qu'il soit. Moi, je suis dégoûté. J'avais envie de te raconter la suite à la fin pour que tu te dises non, mais je vais lâcher. Mais j'ai l'info que je voulais, je l'ai déjà. Mais ça me saoule quand même. Je veux voir la fin maintenant. Cet anime n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends ? La carte bleue a cheffé, c'est terminé, quoi. Bah ouais, mais l'anime, il n'a aucun sens. Il y a des ennemis qui sont bêtes. C'est trop pas logique. Mais par contre, les persos, tous les persos ont l'or de bataille. Ils auraient pu travailler. Même le truc qu'ils ont donné comme info, c'est une bonne info, mais... Enfin voilà, voici ma semaine. Donc ma semaine, j'ai regardé Fairytale aussi. Ah, t'as pas fini ? Moi non plus, je n'ai pas terminé. Non, moi non plus. Il n'y a que moi qui ai terminé Fairytale ici. Eh ouais. Ouais. Apparemment, oui. Bah... Oh là là. Et toi, j'ai cul-cul. Moi, ma semaine, bah... Je n'ai peut-être pas... J'ai donc, comme Maxou, j'ai ma routine de quarantaine. Donc je me lève à midi. Je fais de la piraterie. Je joue un autre jeu avec mes potes. C'est quoi la piraterie ? J'écoute de la musique pendant 4-5 heures histoire de trifouiller qu'est-ce qu'il y a ci, qu'est-ce qu'il y a par là. Et j'ai fini de lire Bleach, moi. Oh. Pourquoi tu lis des trucs bizarres ? Pourquoi tu fais du mal ? Pourquoi tu fais du mal pendant le confinement, les gars ? Non, mais franchement, Maxou, on en avait parlé la dernière fois et je me suis dit, bon, ça ne peut pas être si horrible. Je suis arrivé au bout du chapitre 686, qui est le dernier chapitre, et je me suis dit, comment ça fait pour être si horrible ? Je pense qu'il faut qu'on fasse une chronique entière sur pourquoi cette fin est ignoble. Mais attends, attends, attends. Parce que Bleach, on est d'accord que ça s'arrête à Aizen ? Oui, mais tu sais, il y a le reste là. Mais ça, je ne sais pas, c'est une autre série, ça. Ça, ce n'est pas Bleach, c'est délamé. Ça s'arrête quand Aizen trahit la société, c'est tout. Les 50 premiers épisodes, après, il n'y a plus rien. Donc ce que tu as regardé, c'est délaver. C'est ça. Non, mais j'en ai encore des maux de tête tellement ça me... Moi, j'ai une question, les gars. Déjà, on est en confinement, ce n'est pas le top, mais bon, il y a des trucs sympas à faire. Pourquoi vous voulez vous s'adommagez au chivet, comme ça ? Pourquoi vous voulez vous taper dessus ? Maxou ! Oh non, Maxou ! Que le temps soit plus rapide, quoi. C'est ça. On va faire passer le temps, quoi. Oui, mais il n'y a pas un peu. qui a regardé The Wire. Ah ! Ah, il y a, il y a, il y a... Mais Maxou, je suis désolé. Je n'arrive pas à regarder un film ou une série, donc je ne peux pas regarder The Wire. Là, pour prendre exemple, il y a eu un jeu sur Twitter, c'était « Nomme 5 séries et t'as de tes potes ». Je ne pouvais pas répondre au jeu, car je n'ai pas fini assez de séries, Maxou. Je n'ai jamais fini toute une série. La seule série que j'ai fini, c'est Kaamelott. Ah, bon ben... Pas de bonne série, ça. Non, non, non. J'ai commencé Breaking Bad, j'ai regardé les trois premières saisons, ça m'a saoulé. Ah, ah, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est sa femme qui t'a saoulé. C'est à partir quand il y avait son frère, non, son beau frère, le flic qui reprenait un peu les rênes. À partir de là, saison 3, 4, ça devenait n'importe quoi. J'ai arrêté, ça m'a complètement saoulé. Non, non, moi, moi, sa femme, je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible pour Ménère. Ménère était en train de lâcher. Mais non, mais sa femme, elle a été écrite pour ça, ça sera moi. Ah oui, mais elle est trop bonne actrice pour Ménère. Sinon, il y a une série que je vous recommande qui est sur Netflix parce qu'en fait, moi, j'ai pris un abonnement sur Netflix pour le confinement. Et c'était Big Moth, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Big Moth. Ah, c'est les dessins animés sur la... Avec le gars qui a son... La puberté, l'adolescent. Oui, la puberté, voilà. Ouais, il a un monstre qui lui parle de branlette. Et franchement, je trouve que c'est une très, très bonne série. Enfin, moi, je suis vraiment éclaté et amusé. Est-ce que tu as regardé Rick and Morty ? Oui. Je suis en train de regarder ça et... Oui ? Non, non, non. C'était juste pour savoir si, par rapport à Rick and Morty, est-ce que tu aimes déjà Rick and Morty et tu situes où Big Mouth par rapport à Rick and Morty ? Moi, je n'aime pas trop faire les comparaisons dans les séries. Moi, je trouve qu'elles sont très différentes et franchement, je les mettrais à égalité, en fait. Parce que, vraiment, ce sont des séries qui m'amusent et pour te dire, moi, une série, si ça ne me divertit pas, c'est que je joue à la console à côté et je la regarde en même temps. Non, attends, attends, attends. Je m'en bats les couilles. Pourquoi tu fais des bails comme skis ? À quoi ça sert ? Donc, tu n'as pas regardé la série ? En fait, je suis quelqu'un qui est assez distrait de nature et quand il y a quelque chose au fond qui est là, ça m'aide à plus à me concentrer. Sinon, je joue par ailleurs et je joue mal. Tu te concentres dans le chaos. Ah, attends. Ok, je vois. Il est un peu comme moi, en fait. Vous êtes trop impatients donc il vous faut trop d'énergie un peu partout. Oui, c'est ça. Vous pouvez vous dire, j'écarte toutes les incohérences, toutes les perturbations et je me focalise sur le point, la cible. C'est ça ? Oui, c'est un peu comme ça. Vous vous prenez pour des euros. Et dans Big Moth, justement, ce sont des séries en fait qui apportent... Une série en fait qui apporte un peu sur comment agir dans le monde par rapport à Écré Morty. Et Big Moth, c'est juste que ça m'a rappelé un peu mes souvenirs d'adolescence, tout ça. Et il y a des personnages aussi où je me suis mis dedans. Je me dis que... Ah oui, ça c'était un peu moi. C'était un peu moi. Ah d'accord. Attends. qui s'appelle Missy où j'étais un peu comme elle, un peu une décalée et joie de vivre. Ou alors Caleb où en fait, j'étais carrément dans mon coin et je disais des conneries avalées et les gens ne comprenaient pas. Et ça m'a rappelé un peu des souvenirs d'adolescence, vraiment. J'ai beaucoup aimé. D'accord. D'accord. Moi, j'ai juste envie de dire quand tu dis ça t'as rappelé ton adolescence, c'est quoi ? T'avais un monstre qui te parlait de ta branlette aussi ? Ah, le monstre que j'appelle le stand de... Putain, t'as un stand ! Aïe, 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 aïe. Il a l'air sans. Ah non, 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 non. Je ne pouvais pas regarder ça. C'est une métaphore avec son ce gag qui est debout, tu vois. Ça ferait le meilleur stand dans Jojo. Oh my God. On a envie de... Ah, et dans le chat, je vois l'actualiste qui parle de Final Space. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a juste une... Ouais, c'est grave cool. Enfin, j'ai vu la saison... Non, il y a saison 2 qui vient de sortir. Final quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Final Space, c'est très, très bien. Il y a un seul truc à savoir, c'est que souvent, il y a des scènes où les gars se regardent et puis ils font le cul de poule. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Tu regardes la journée et quand il fait le cul de poule, il y a le vent qui caresse ses cheveux, d'accord ? Ouais, c'est une scèche animée. Mais j'ai cru que je te fais le meilleur synopsis de l'anime. Je t'écoute, je t'écoute. Le synopsis, c'est des gars qui sortent dans l'espace et il y a un gars, des fois, quand il se retourne et il te regarde, il devient en même temps, il devient beau gosse, il y a la lumière autour de lui, un peu comme dans les feux de l'amour. Il y a les cheveux qui caressent et le vent qui caresse ses cheveux, tu vois, tout doucement. Dans l'espace. Dans l'espace et il fait le cul de poule. Donc, tu imagines, le gars arrive à générer du vent, d'accord ? Dans l'espace, d'accord ? Et à faire le cul de poule aussi bien que tous les tuins que tu vois sur Instagram. Donc, respecte ce monsieur, ok ? Ça, c'est un mème qui est très souvent utilisé, par exemple, chez Cartoon Network ou dans Tinti Tango ou Le Monde Incroyable de Gumball. Ils reprennent ce mème pour faire la bogossitude et c'est repris également dans certaines séries animées de Netflix. Aïe, 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 aïe. Après, ça, c'est même avant Netflix, c'était beaucoup parodier ce truc-là. Oui, c'est repris, il me semble, des frères Bogdanov où ils incarnent, entre guillemets, la caricature de la bogossitude et je pense que ça vient de là, mais je n'ai pas vérifié exactement. Punaise, ce lore. Mais ouais. Putain, Nini Cotto, elle nous a sortis l'encyclopédie. J'adore, j'adore. Elle a descendu, mon gars, elle a descendu de l'étagère, elle a soufflé dessus, elle a fait pfff. Alors, ça vient des frères Bogdanov en 1986, ils ont fait une émission télé où il y a eu un coup de vent, ça a dynamé. Ça a généré XXI chiffre d'affaires. Dites-vous aussi qu'en fait, sur YouTube, il y a un gars qui s'appelle Janonimous et il fait des émissions, une émission qui s'appelle Mémons-nous où en fait, il raconte l'histoire des mèmes. D'accord. Ah, ok. Un mémologue, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, il te dit la création. Après, les mèmes qu'il met, ce ne sont pas des mèmes que tu vois souvent, mais c'est assez délirant, quoi. Il y a aussi, je lui dis, mais attends, comment tu as fait pour rechercher tout ça ? Parce que les mèmes, c'est un peu... À l'arrache. C'est un peu volatil, quoi. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas mettre vraiment une origine dessus, quoi. Et surtout, parce qu'il y a les mèmes qui viennent des films, les mèmes qui viennent des films, c'est animé, et puis il y a des mèmes qui sont créés de toutes pièces. C'est des gens qui dessinent d'eux-mêmes, tu vois. Comme la grenouille, là. Oui. Pépé. Pépé the frog. Ouais, que le mec avait abandonné parce que Al-Qaïda... Non, parce que Daesh avait revendiqué les droits dessus. Non, c'est plus ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a eu plein d'histoires. Il y a eu plein d'histoires. Daesh, c'est la meilleure maison de production qui soit. En fait, c'est Daesh qui l'a réutilisé et le mec a fait « Ah non, non, moi, c'est plus ma création, moi, j'en veux plus, quoi. » Je l'abandonne. Libre de droit. Ah, Crazy Frog, il dit, l'actuali. Mais non, Crazy Frog, c'est autre chose, Crazy Frog. Crazy Frog, c'est la musique, là. Ding, 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 ding. Ouais, c'est ça. Une époque sombre, les années 2000. Le remix. Son sombre époque. Hé, faites pas, les mecs. Vous allez danser sur ça. j'avais connu les films de Beverly Hills avant. Ah ouais, putain. C'était trop bien, ça. Oh, j'avais connu ça, bon. Mais, par contre, le truc sur lequel j'ai pas dansé, c'est le gars qui est tout grand qui fait « Ah, là, 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 là. » Et puis, il se secoue bizarrement puis il y avait toute une danse derrière. Les gens s'habillaient tout en verre. Ça, je vois pas ça. Ils s'habillaient tout en... Tu sais, comme bioman, mais en verre, comme ça. Et puis, ils dansaient. C'était un dessin animal. C'était de l'animation comme Crazy Frog, là. Et c'était un pas un peu dancehall comme ça et puis, il fallait faire avancer dans un mouvement de bassin comme ça. Vous avez pas vu ce truc, là ? Non, mais... Quand le nom va ressortir, vous allez dire « Oh ! » Ah, c'est possible. C'était un truc, un challenge à la con aussi d'une vidéo à la con. Ah, tu parles de l'alien par hasard ? C'est pas ça ? Est-ce que c'est... Je sais pas, il est... C'est un alien, ouais. C'est sur quelle chaîne ? C'est un alien, ouais. Oh, non, 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 non. On a dégagé de là avec ce truc. Non, mais sinon, on peut passer à autre chose. Non, mais c'était pour dire... C'était Alien Dance, c'est du reggae, c'est El Chombo, je crois. Je sais pas quoi. Attends, moi, je vois toujours pas ce que c'est. Moi non plus. Bref, les gens faisaient un challenge. Le caméléon, là ? Je sais pas, les gens faisaient un challenge. Mama Cosita, je sais pas, les gens faisaient un challenge là-dessus, elle est con. Regardons. Alors, on regarde YouTube. Voilà, Alien Dance Challenge. Et voilà, j'en étais sûr. Je connais pas du tout. Je suis heureuse de ne pas avoir connu ça. Bon, et mes yeux viennent de saigner. Je vais juste afficher l'écran du truc. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de faire des recherches, là. Tu as raison. Vous savez pas ce que vous ratez, les gars. Moi, je ne connais pas toute cette diablerie, cette sorcellerie. Ça me dérange pas. C'était un vrai challenge, en plus. Oh là là. Voilà, c'était... Et là, vous pouvez voir Chloé qui le fait. Voilà, celui de la vidéo. Chloé, il est... Ça a coupé encore. Ça a coupé. Allô ? Allô ? Ouais, bon, t'as pas entendu le blasphème. Petit problème, Discord. Non, c'est son ordi qui met la garde. Bref. T'as raison. En parlant d'ordi qui mettons la garde, on l'entend depuis tout à l'heure, mais nous ne savons pas qui c'est. Moi, j'ai pas raconté ma chose. Tu vois, la Mikoto n'a pas fini. Excusez-moi. Raconte-nous, Mikoto. T'as sauvé, s'il te plaît. Je tenais à vous dire que mardi, grâce à... Kongster, le fondateur de Akmabody. J'ai fait une séance de yoga avec une fille qui s'appelle Sarah. Et c'était dur. C'était très dur. Et du coup, je voulais lancer un big up à Kongster qui, en ce moment, donne la possibilité de tester son coaching. Donc, n'hésitez pas à passer sur son Twitter si vous voulez un vrai coach nutrition, exercice. C'est gratuit. Je vais, pour expliquer un peu au public, il faut savoir que Kongster, c'est un des gens sur Twitter qui like les meilleurs comptes de booty au monde. C'est vrai. Il retweet. Même, il fait mieux qu'un frère, il retweet. Il partage pour les frères. Donc, si ce gars-là, si ce gars-là dit « Ok, je vais maintenant donner des corps de ouf aux meufs, faites confiance. » C'est sûr que si vous suivez son cours, vous allez finir bonasse à mort. Parce que le gars, moi, j'aime les gens comme ça. C'est-à-dire que lui, il aime vraiment les booty plus que le directeur de Prison School. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de regarder. Il prend toutes les femmes et il les rend comme il adore. Tu vois ce que je veux dire ? Il est fait travailler. Exact. Donc, moi, si je dois aller suivre le conseil de quelqu'un, en tout cas pour faire le corps d'une femme, je voterai Kongster. C'est bon, ça. Je devais vous le partager. Il a dit « body » pour rester politiquement correct. Sinon, c'est « avec ma booty ». Bien sûr. Avec ma booty. Avec moi. Moi, je vous donne les infos. Ensuite, mercredi après-midi, j'ai regardé le club confiné. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, j'ai vu. Et je trouve que c'est une super bonne idée. C'est qui ? C'est Nessweep. Je le sens mal. Oui, voilà, Nessweep. C'est Nessweep. Et Mokoristador. Alors, je ne connais pas Mokoristador. Qui sont ces gens ? Mais ils ont créé le club confiné deux fois par jour, soit à 15h, soit à 20h30. Il vous sort les meilleurs films d'animation. Alors, moi, j'ai regardé « Sailor Moon » mercredi après-midi. Donc, il y avait deux films et un O.A.V. Bien sûr, tout est en VF. Donc, je voulais lancer un Big Up à eux et le planning de cette semaine. Moi, par exemple, jeudi à 20h30, il y aura du GTO. Après, il y a du Cowboy B-Pop. Alors, il n'y aura peut-être pas ce jeudi. Du Tengo Tengue. Ouh ! Je suis très, très loin. Et il n'y aura peut-être pas ce jeudi parce que déjà, il faut passer le salam à Nessweep qui a eu des difficultés chez lui. Oui, qui est souvent ici. Un joueur de Ken de Street Fighter IV. Depuis longtemps, un gros joueur et un danseur aussi qui a eu la mauvaise nouvelle avec Kobe Bryant parce qu'il est fan de Kobe Bryant. Mais ce qui est important, c'est que là, j'ai fait un tweet disant qu'il a des difficultés à la maison. Il n'a pas donné plus d'infos. Donc, je ne sais pas si c'est des difficultés techniques ou plus importantes. En tout cas, sachez qu'on pense à lui. On est avec lui. Yes, je n'en sais pas plus. Mais l'initiative du club confiné est vraiment stylé. Ils ont fait une... Alors, je ne sais pas où il est. Ils ont fait un opening vraiment stylé. Il faut que je vous le retrouve et je vous partagerai sur le chat. Et sinon, samedi soir, Nassim... Ah, petite info avant. Excusez-moi. Il y a la démo de Trial of Mana qui est disponible sur PS4. Je vous conseille de la faire. En plus, c'est démo. Vous pouvez la reprendre. En fait, c'est le début du jeu. Donc, vous pouvez commencer votre aventure avant la sortie du jeu qui est le 24 avril. Et continuez votre partie. Perso, j'attends à la sortie. Exact. J'attends à la sortie. Moi, je ne suis pas très démo. J'ai beaucoup joué au collège-lycée. C'est le Secret of Mana 2 en émulation. Attends, c'est lequel, celui-là ? C'est un jeu que j'ai beaucoup adoré. C'est la suite de Secret of Mana. Donc, c'est Seriket d'Nsessu 3. C'est ça. C'est ça. C'est le bon jeu. C'est le bon jeu. Ah non, c'est la suite. Non, c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu. Non, non, non. Chacun ses goûts. En tout cas, c'est disponible gratuitement sur PS4. Comment ça, chacun ses goûts ? C'est que le professionnalisme, ça ? Non, mais viens te battre. Déjà, t'allais dire que c'est le mauvais. C'est le mauvais. Le seul Secret of Mana qui compte... Non, déjà, regarde. Le jeu s'appelle Secret of Mana. Vous vous rajoutez Secret of Mana 2. 2, là, on s'en fout. Le jeu, c'est Secret of Mana. C'est ça, le vrai jeu. Non, non, non. Le jeu, c'est pas Secret of Mana. C'est Trails of Mana. Non, ça, c'est les jeux bizarres. Secret of Mana. Non, mais... Il va falloir qu'on se batte. Moi, en tout cas. Le jeu, déjà, il s'appelle réellement Sekei Detsetsu 3. Le jeu, il s'appelle Sekei Detsetsu 3. Putain, Sokra, Sokra. Mais, 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 attendez, mais c'est lequel ? Sokra, il est dans un glitch, je pense. C'est pour ça que tu parles... Tu as dit quoi, Maxou ? C'est pour ça que tu parles de Sekei Detsetsu 3. C'est parce que... Moi, moi, je vais couper court au débat. C'est lequel on joue le héros, là, c'est le bon. On récupère un nain et une meuf. Le bon. C'est Secret of Mana. Non, non, non. C'est pas Secret of Mana. C'est le bon. Oui, voilà, oui, voilà. C'est le seul qui... Enfin, c'est pas vos autres qui sont des sortes de deux ou je sais pas quoi. Exactement. Moi, je veux ta émise. Voilà, d'accord, ok, c'est tout. Les nerfs sont tendus. Et ensuite, celui qui va sortir, en fait, c'est que tu as six personnages, en fait. Six personnages qui sont bien différents. Tu as un guerrier, tu as un garçon qui se bat avec les poings qui se transforme en loup-garou la nuit. Tu as un voleur, tu as une magicienne noire, une magicienne blanche et une fille qui a une lance. Et en fait, tu dois changer pour que c'est ton personnage. Pause, 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 pause. Alors déjà, tu dis une fille avec une lance. Toi aussi, je vais te mêler. Parce que parle bien de la Valkyrie du jeu, s'il te plaît. Non, 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 non. Elle est top tier, la Valkyrie. La Valkyrie, c'est ma main. Attention. Eh, eh, moi aussi, j'ai choisi Lise. J'ai choisi Lise aussi quand j'ai terminé le jeu. J'ai pris OK Lise avec Duran et j'avais un très beau combo où je tuais les boss très facilement. Mais enfin, non, mais si, elle a une lance, Lise. C'est une lance qu'elle a. Oui, mais ce n'est pas une meuf avec une lance. Non, mais il y a trois jeux dans ces... Il y a trois personnes dans Secret of Mana. Une anecdote aussi, il y a un jeu de combat que j'ai vu où ça joue avec des cartes et tu peux jouer Lise dedans. Un jeu de combat que ça joue avec des cartes ? Je ne vous rappelle plus le titre du... Oui, c'est un truc assez... Attends, je crois savoir lequel c'est. C'est quoi ça encore ? C'est comme les Puzzle Fighters, là ? Ce n'est pas des jeux de combat, ça, c'est des jeux bizarres. Non, mais en fait, tu choisis ton personnage et après, tu choisis des cartes et les cartes, en fait, ce sont des sortes d'assist. Et même, c'était dans l'Evo Japan 2019. Et même, tu peux jouer dedans Yori Yagami et j'ai vu la finale du truc et le gars, il avait pris Yori Yagami. Bon, on voit que... Bon, après, ça ne dit pas si c'est le gars de tir ou pas. Ah, c'est Arkana Art ou le jeu de combat. Non, ce n'est pas Arkana Art. Ah, c'est Million Arkana Arkana Blood. Million Arthur Arkana Blood. Oh, les jeux de japonais. Non, mais tu vois, on sent la weebrie chez ces deux-là. C'est pour ça qu'ils aient des jeux. Dans Secret of Honor, il y a trois persos. Il y a un gars qui a un bandana qui s'appelle... Je ne sais plus comment. Il y a un truc quand même où j'ai vu dans l'Evo Japan 2019 aussi où ils ont fait un tournoi d'un run-man demi où c'est une Akane qui était en loser bracket et qui a battu vraiment un perso où elle était vraiment en match négatif parce que Akane, en fait, c'est un perso genre à la boxeure où c'est que de la charge et ça prend sur toi. Et son adversaire, en fait, c'était un perso qui jouait qu'avec des Hadouken, quoi, en l'air. Et en fait, la direction que prenait ses Hadouken, c'était en descente et ça ricochait sur le sol. Ah, OK. donc le mec devait en fait passer à travers, trouver le pattern et tout. Le shoot them up. Le shoot them up. C'est ça. C'est le match-up shoot them up, quoi. Les jeux d'avant avec des match-ups très craqués. Ouais, c'était ça, exactement. Et sinon, dans les suggestions aussi des choses qui ont été données, je vois dans le chat Lactalis qui parle de l'apéro géant. Je vois que c'est une... Enfin, l'apéro Facebook. Je vois que c'est un truc qui a le vent en poupe actuellement. Comme je disais, Facebook, c'est quand même ce réseau social quand on prend tout en comparaison. Non, ça, c'était une petite pique parce qu'on a ce débat sur les réseaux sociaux. Mais ce principe, vous vous en pensez quoi, vous ? De l'apéro digital ou e-apéro ou apéro juste avec chacun active sa caméra ou on joue un live ? C'est quoi ? C'est un FaceTime et on mange nos tartines ensemble, c'est ça ? Exact. Non, on boit de l'alcool, je pense. Sors ta bière. On boit de l'alcool. C'est la bonne occasion pour picoler sans se dire « Ah merde, je bois seule chez moi, ça fait un peu tristesse. » Bon, les gars, on va faire une visio. En fait, tu as les apéros balcon qui sont plus souciables. Alors, par rapport à ça, j'ai un gros sujet là-dessus mais il y a un gros sujet là-dessus de l'apéro balcon. Il y a eu une news là-dessus, un gars qui a fait un truc de ouf avec. Non, je n'ai pas vu. Et sinon, pour finir la semaine big up à Nassim Klo qui a organisé un tournoi à Street Fighter V. Donc, c'est Luffy qui a gagné. C'est 20 balles et il était content et apparemment, ça serait tous les samedis soirs pour ceux que ça intéresse. Nice. Du Street Fighter V quoi. Du putain. Et ouais, il y a des gens qui jouent un jour. Mais il faut arrêter ce jeu. il n'a pas été patché le jeu il n'y a pas longtemps. Et si, et c'est encore pire qu'avant merci Capcom. Ah, sérieux ? Je pensais que les deux je voyais dans toutes les vidéos et tout. Bon, je n'ai pas regardé ça plus que ça mais... Moi, je pense que Capcom, c'est des pimps. C'est-à-dire qu'ils nous voient comme des putes. Donc, ils se disent de toute façon... Il faut qu'on fasse et jouer au jeu. Il y a tellement de gens qui crachent sur le jeu que maintenant, les gens qui jouaient au jeu, ils ne veulent tellement plus qu'on crache sur leur jeu qu'ils se mettent à défendre Street 5. Il y a des exemples de gens qui sont prêts à défendre Street 5 jusqu'à la moelle juste parce qu'ils y jouent. Le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui crachent sur le jeu mais qui y jouent quand même que Capcom s'en bat les steaks. Ouais, aussi. C'est vrai. Sinon, on joue à Guilty Gear, les gars. On joue à Guilty Gear, mon joueur qui ? En parlant de Guilty Gear, ce week-end, il y avait les tournois de Nassim mais pour ajouter de l'info, vu qu'il n'y a pas de tournois offline, beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens se bougent pour faire des tournois online et c'est le cas de H.O.Roll qui fait les tournois, enfin pas des tournois mais qui propose les FT7 à la maison où en gros, il fait combattre deux joueurs de niveau équivalent en FT7 sur des jeux. Et donc, samedi, c'est Guilty Gear et ce dimanche, il a fait revenir un jeu qui était décédé depuis longtemps qui était Blast Blue et il y a notre cher ami Link Exello qui était le Central Fiction. Central Fiction, à l'origine. Ah oui, ils sont allés jusque là. Je pensais qu'ils allait faire le Cross-Tag. Non, non, non. Et du coup, il y a notre ami Link Exello qui était ancien joueur de Blast Blue avant de passer sur Street 4 puis Street 5 qui est revenu faire un petit chômage de FT7 contre Popotino, une légende chez nous. Moi, je vais juste te poser une question. Oui. Comment t'appelles le joueur américain ami de Sonic Fox qui joue Broly ? De Kilsagé ? Ok. Là, tu dis De Kilsagé. Par contre, H-O-RAL. H-O-RAL. C'est A-W-L. En français, H-O-RAL, là, tu te permets de dire H-O-RAL. Il faut m'expliquer quand tu parles en anglais et quand tu parles en français. Non, mais c'est parce que H-O-RAL. De Kilsagé, ça n'a aucun sens. Mais tu dis non, De Kilsage, ça fait trop genre. Ok, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a même. Il n'y a pas de souci. H-O-RAL. H-O-RAL. Tu peux demander, il y a un mec dans la communauté française, son nom, c'est Nidem, voilà, je vais le dire. Mais moi, je prononce Nidahime. Non, parce que tu fais le WIB. Ça fait japonais. Non, c'est... Nidahime. Non, mais ok, dédicace à H-O-RAL. Ok. H-O-RAL. Des fois, il a un SAMA. H-O-RAL SAMA. Bonjour, SAMA. Je suis japonais. Arigato. Allez, fais les tournois avec H-O-RAL. Ça, c'est depuis que j'ai acheté Grand Blue version japonaise. Ah ouais. J'ai une dernière news avant de passer au vrai sujet d'aujourd'hui. Mais il y aurait une rumeur des remasters des premiers Mario comme Super Mario Sunshine et Super Mario 64. donc je pense que c'est la méga hype dans le monde entier. Incroyable. Je ne l'avais pas. J'ai le visite tout dure, ça y est. Mario Sunshine, les gars. Cette année, c'est les 35 ans de Mario donc apparemment il y aurait des remasters sur Switch et on a appris aussi que l'année prochaine ce serait les 35 ans de la licence Zelda. Donc, Ocarina of Time. S'il doit faire un Zelda, c'est Ocarina of Time. Parce que j'entends les gens partir en couille avec Majora Masque là. Et pourquoi pas, je ne sais pas moi, il y a quoi comme Zelda qui est intéressant à part Ocarina of Time ? A Link to the Past. A Link to the Past. Twilight Princess il est beau. ils ont sorti Wind Waker en HD. Wind Waker ! Est-ce que déjà faire un portage Wind Waker, non. Déjà faire un portage des remakes HD qu'ils ont lancé sur Wii les mettre sur Switch serait déjà une bonne chose. On pourrait jouer à Wind Waker. Un truc marrant. Je suis d'accord. un truc intéressant aussi. Pourquoi pas ? Il est dur celui-là d'ailleurs. De quoi Izou ? Ah, ils vont faire aussi un remake d'un des Nier Automata. C'est les anciens, c'est Réplicant. C'est ça. Le Réplicant plutôt. Ils vont faire un remake de ce Nier là. C'est ma news de WIB effectivement. Ah, parce que avec cette news de WIB il y a le backlash qui vient aussi qui est tous les gens qui connaissent Nier par rapport à Nier Automata qui ont dit qu'on ne jouera pas au jeu s'il n'y a pas de B dedans. Oui, non mais les connards. Ils vont y jouer six mois après ils vont dire non, en fait Nier, il est mieux que Nier Automata. Non mais en fait ça c'est des gens qui ont joué en surface parce que Nier Automata je crois que on a perdu. Allô ? Allô ? Nous on t'entend. Allô ? Je crois que ça vient chez toi. Ok. Nier Automata si tu veux c'est un jeu qui m'a marqué c'est un des jeux des dix dernières années qui m'ont le plus marqué au niveau de l'histoire. J'ai même retracé tout le lore en suivant les vidéos de complots sur Youtube des gens qui imaginent que ça ça a été fait pour si qui explique toute l'histoire mais qui est décomposée en différents jeux qui explique même les déclarations Twitter que le créateur a dû faire de dire qu'il est Space ici il n'a pas justifié tout ça. Donc l'histoire est vraiment prenante très incohérente mais vraiment prenante et pour le coup les anciens jeux sont tellement vieux que je n'avais pas envie de les faire du tout c'est comme les anciens Deus le Deus tout bleu là je n'ai pas envie de le faire mais là pour le coup de faire un remake de ce jeu c'est très intéressant parce que tu peux maintenant redécouvrir l'histoire ça c'est les remakes qui me plaisent ça va vraiment servir à ceux qui ont découvert le jeu avec le dernier comme FF7 le remake les gens qui n'ont pas fait FF7 et qui trouvent ça trop vieux le remake qui va sortir ça va être incroyable c'est top mais FF7 c'est pas et puis FF7 si tu veux il n'y a pas de suite qu'on ait connu aujourd'hui sinon c'est bien c'est très bien c'est très bien de faire connaître ces jeux là à des gens qui n'ont pas pu le jouer à l'époque même moi je veux pouvoir le refaire dans d'autres dispositions surtout qu'il y a des éléments de l'histoire qui changent un peu mais quand tu as joué à Nier Automata tu as kiffé tu as kiffé sa mère tu te dis putain mais qu'est-ce qui s'est passé avant et que tu vas pour l'ancien jeu tu démarres ça ressemble à Half-Life je dis ouais non c'est pas grave c'est pas grave c'est grave attention parlez mieux Half-Life ça ressemble à Minecraft Half-Life il va falloir qu'on se batte si tu ne joues pas par nostalgie sérieusement ça a été dit Half-Life c'est Minecraft 2 c'est Minecraft 2 Minecraft 2 pourquoi pas tu sais qu'on va avoir des problèmes les gens de Béziers vont débarquer ah ouais les Bitérois ils sont sur Half-Life encore aujourd'hui non mais tu sais les Weeds ils n'ont pas peur du confinement il faut te terminer ils vont venir te terminer ah ouais ils sont devant chez moi déjà ils m'attendent à la gare oh my god mais donc de toute façon tout ça on est en train de dire là mais bon je vois que Socrat t'es toujours là ou t'es dans un glitch non 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 je suis toujours là t'inquiète pas donc comme vous pouvez voir Socrat il a une bonne connaissance des jeux vidéo c'est à dire qu'il a fait on a parlé de différents jeux de différentes news de différents univers que ce soit de la geekerie de la wibrie de la vidéogamerie il était présent donc c'est intéressant d'avoir des gens qui ont toutes ces facettes de la communauté gaming la communauté jeux vidéo et animé tout ce qui touche en tout cas à cette passion qu'on a tous c'est intéressant de les voir travailler ou en tout cas oeuvrer pour des projets pour la communauté de chez eux donc pour vous présenter Socrat est de Dijon donc il a créé enfin il est en tout cas un des porte-parole de l'association Glitch dont il va nous parler aujourd'hui moi cette association moi cette association m'a plu parce qu'elle ne veut pas seulement dans le jeu vidéo elle va au-delà et bien sûr ça touche les plus jeunes donc moi c'est déjà dès que tu touches les plus jeunes et que tu vas au-delà du jeu vidéo ça c'est mon indo moi je kiffe tu vois non enfin quand je dis toucher aux plus jeunes ouais ouais reformule reformule tu vois Mikoto a un esprit tordu t'existe 8 c'est le conflit t'existe 8 ah là là ah mais putain là ça colle en plus parce que je l'ai connu lors d'une Kinder Cup que je faisais chez moi donc ah là là voilà ça fait du sale exact et donc pour le coup moi j'aimerais en savoir plus sur cette association donc déjà bienvenue à Socrat dans le podcast coucou tout le monde voilà donc Socrat maintenant je te laisse nous en parler parce que l'association si elle est gaming elle n'est pas que gaming et en plus si c'est une association ce n'est pas qu'une il y a d'autres associations dedans il y a plusieurs projets qui gravitent autour alors si je dois vous résumer en fait en quelques mots l'association c'est que en fait nous on est une association qui est sur la pop culture déjà donc cela veut dire qu'en fait on est on est c'est sur un thème très très large et aussi et un peu comment dire enfin on est très très large mais et aussi c'est vague mais ce qui pourrait être bien aussi parce qu'en fait nous nous laissons exprimer les membres à être sur un projet d'accord cela veut dire qu'en fait tu peux venir dans l'association comme ça tu as envie de faire quelque chose sur Dijon et bien c'est à toi de le faire vraiment de A à Z c'est à toi de créer les événements de l'organiser de faire ta pub de t'aider aussi d'autres personnes que ce soit des proches ou alors aussi des entreprises aussi de Dijon ou d'autres associations souvent en fait en gros voyez-vous qu'on est une association dans une association d'accord en fait donc en fait et le président qui est carcasse qui lui a créé ça lui est responsable de ça parce qu'en fait avant qu'on dise que ok toi tu peux faire ton projet ou quoi que soit c'est qu'on fait un vote c'est qu'on se rassemble et on vote ça à l'unabilité ça veut dire que vraiment il faut que tout le monde soit d'accord pour dire qu'il peut faire le truc c'est bon d'accord il peut faire le truc c'est bon donc en gros si je comprends bien vous êtes comme une sorte de maison mère qui a certains dispositifs à sa disposition si je puis dire et du coup quand quelqu'un vient soumettre son projet déjà vous étudiez la validité parce que ça sert à rien de lancer des projets qui vont mourir avant d'aller très loin ce qui va faire que ça va mettre maintenant un coup dans la motivation des autres et puis ça fait perdre du temps donc on voit déjà la faisabilité la viabilité l'intéressabilité on va dire l'intérêt et après une fois que c'est mis en place le gars donc il doit faire preuve de motivation parce que bien sûr c'est un projet il ne suffit pas juste de venir donner l'idée et d'aller se coucher il le porte et vous à côté vous êtes des stands vous l'aidez sur cette partie là cette facette là vous avez des conseils vous avez une certaine expérience peut-être même du matos je ne sais pas donc j'imagine justement en fait le matos c'est nous-mêmes qui le prêt parce que puisqu'on n'a pas encore de fonds dans la situation et que justement notre objectif c'est d'en rechercher des fonds pour qu'on s'achète du matos et au lieu qu'on emprunte chez quelqu'un bon après on a toujours des gens qui sont comme ils sont dans le projet moi je veux bien prêter mon matos parce que j'ai envie de le faire évoluer ça serait un peu con de ne pas le faire quand on dit matos on entend quoi ? c'est juste pour les gens qui sont là c'est tout ce qui va avoir des consoles ou des matos vidéo consoles des matériels de stream des posts des télés enfin en gros après là je parle en jeu vidéo mais en fait ça peut être tout ce qu'il y a à notre portée pour faire vivre notre projet et le projet c'est quoi ? c'est promouvoir la pop culture à Dijon ? alors nous le but de l'association en fait c'est d'aider les jeunes à s'exprimer sur un projet et aussi à développer les entreprises de Dijon parce que comme eux aussi nous travaillons avec les entreprises mais que aussi comme on fait des événements chez eux en même temps ça leur fait de la pub et aussi ça fait venir aussi plus de gens d'accord ça peut être genre faire un tournoi pour les jeunes dans je ne sais pas moi un gars qui est dans l'immobilier un tournoi dans la FNAC c'est possible ça ? de quoi ? un tournoi ? un tournoi dans une FNAC par exemple non ? ouais mais après ça c'est plutôt un gros morceau là on est plutôt là on est plutôt comme mon partenaire nous avons le Merton de Dijon où tous les mardis tous les mardis soir il y a toujours un événement dessus et aussi nous avons aussi comme entreprise Street of Cash alors Street of Cash c'est un magasin de jeux vidéo mais plus qu'à les cash converters où ils vendent des jeux rétro comme des jeux récents des goodies du multimédia du multimédia et avec deux vendeurs qui sont super cool Cyril et Mickaël et qui sont super cool et qui se connaissent vraiment de leurs produits tout ça ensuite on a aussi Momi Manga donc de de la chaîne de la licence enfin de la licence je ne sais pas si on peut dire ça de la franchise voilà de la franchise Momi aussi et et aussi nous avons aussi Error 404 qui est un tattooer aussi et le kiosque aussi qui qui fait du c'est en fait c'est une sorte de comment dire de cafétérias qui font les les petits muffins tout ça quoi mais c'est bien ça il y a autant d'entreprises qui gravitent autour du coup ça peut sortir facilement du jeu vidéo et les jeunes ah bah oui carrément oui les jeunes dans leur expression en général c'est à travers des projets mais ça s'articule autour du jeu vidéo uniquement ou vous avez des projets sur d'autres types d'activités alors il y a aussi alors pour l'instant on est que on se développe vraiment que sur le jeu vidéo là là en ce moment on est là en ce moment il y a mon président là qui va voir ailleurs pour voir aussi pour développer aussi sur d'autres trucs aussi donc là on avait Glitch Sport qui est en train de se faire ou et ah oui qui est soutenu par Krav Maga Dijon c'est ça sur la pop culture on est plus autre chose quoi parce que là vraiment on est que sur le jeu vidéo et moi je me concentre vraiment que sur le jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo moi ce que je fais c'est que j'organise des tournois de jeux vidéo et notamment Smash où j'ai créé une team en fait qui me sert en fait avec qui je pourrais avec qui je pourrais m'entretenir et aussi des gens qui pourront m'aider pour staffer pendant les tournois qu'on soit parce que seul on ne peut pas faire et ensuite j'ai aussi d'autres amis aussi qui sont dans mon équipe qui ont développé aussi dans d'autres jeux vidéo aussi par exemple il y a du Pokémon épais et bouclier on a aussi on a aussi du jeu de cartes aussi Hearthstone et Mario Kart de ce que je vois sur notre planning c'est ça Hearthstone Mario Kart et aussi qu'est-ce que je voulais dire aussi aussi du ah on est en train de faire aussi un peu ça commence du Animal Crossing là où il y a des gens qui sont en train de jouer et on s'est dit que pourquoi pas faire des trucs dessus ensuite on a il y a du Mario Kart il y a du Pokémon il y a du Smash et et aussi nous avons aussi plusieurs chaînes aussi YouTube Twitch Twitter et Facebook où en fait on met sur Facebook sur les réseaux sociaux on met tout ce qu'on va faire tout ce qu'on va faire pendant le mois et sur Twitch sur Twitch on met tous nos VOD de nos tournois que ce soit Pokémon ou Smash D'accord et n'hésite pas à mettre les liens aussi si tu as le temps dans le chat pour que les gens puissent les avoir mais comment ça se passe c'est uniquement du IRL ou ça se passe aussi online les tournois en général alors on est plus sur du IRL avant le confinement c'était plus du IRL en fait on se rassemblait un peu entre nous au Melden et aussi ici et aussi dans nos domiciles pour qu'on joue ensemble tous qu'on joue ensemble mais là pendant le confinement on se met du online et ça pourrait être pas mal aussi que même après on pourrait le refaire parce qu'en ce moment moi j'ai organisé deux sessions deux sessions de Smash Bros où on se réunit où on joue online et ça se passe ça se passe bien quoi D'accord ouais donc le online marche tellement que t'as peut-être envie de développer quelque chose autour parce que c'est beaucoup plus simple après disons que le online on va dire que c'est par défaut parce que comme on ne peut plus sortir de chez soi donc on est sur online parce que le online il y a quand même quelques petits soucis sur Smash après ça peut se jouer encore ça peut se jouer encore mais il y a des ah oui le netcode n'est pas le meilleur de ce que j'avais entendu ouais voilà c'est ça je pense que c'est trois fois pire que Street Fighter oh là c'est chaud oh mais avant on a une échelle de grandeur oh on va faire une tier liste des netcodes je pense que ça sera possible et en général comment on s'inscrit parce qu'il y a beaucoup de sites il y a Challenge il y a Smash GG aussi on s'inscrit comment au tournoi alors on est plus sur Smash en fait ça dépend parce que en fait moi je ne fais pas que du ça dépend des tournois les tournois en un contrat qui sont sérieux ou quoi que ce soit ou Meldon je les fais sur Smash GG d'accord sur Smash GG ensuite les tournois où parfois je les fais à la LOL par exemple du 2 contre 2 ou quoi que ce soit moi je fais ça sur Challenge parce que je me dis que ce n'est pas vraiment un tournoi c'est beaucoup plus fun et c'est vrai que même si on est moins nombreux que dans les tournois dans les tournois Smash en un contrat au moins les gens s'abusent vraiment ils déconnent même s'il y a moins d'enjeux ça reste sympa ouais ouais exactement donc moi je fais ça sur Challenge d'accord mais du coup moi je voulais savoir imaginons à la fin du confinement je passe sur Dijon pour s'inscrire je vais directement au Meltdown ou il faut le faire en ligne avant le début du tournoi alors en fait c'est les deux tu peux le faire ça en ligne je te donnerai il y aura le lien qui sera dessus le lien du smash.gg ou alors aussi c'est par exemple parce que aussi voilà c'est au Meltdown si par exemple il y a des gens qui viennent de découvrir ça qui disent oh bah toi il y a le tournoi Smash je ne sais pas comment ça marche ou quoi que ce soit bah si c'est pas encore le tournoi il est c'est pas encore rempli ou alors il y a une place qui vient de se libérer parce qu'il y a il y a gens smash qui n'est pas venus ou quoi que ce soit quoi que ce soit bah je te fais remplacer quoi parce que aussi parce que oui voilà exactement parce que voilà il y a des gens ils ne connaissent pas Smash GG ou qu'on soit moi aussi je ne connaissais pas avant donc c'est normal qu'au début voilà tu ne sais pas trop ce que c'est et que je ne vais pas te dire bah non il fallait s'inscrire là il y a le truc là désolé ma gueule donc non non pas trop ça chez moi ok d'accord parce que moi parce que moi mon but vraiment c'est que moi j'ai envie de faire découvrir Smash vraiment pour tout le monde mais pas pour pas que pour spectateurs mais aussi pour joueurs parce que moi je sais qu'il y a des gens qui jouent à Smash ils ne vont pas y jouer tout le temps ou quoi que ce soit occasionnellement mais ils sont intéressés quand même par la compétition ou quoi que ce soit et moi j'ai envie qu'il y ait des joueurs comme ça aussi bah ici aussi chez Eglish ou quoi que ce soit et après ils peuvent venir quand ils veulent ou quoi que ce soit pour jouer à Smash ou quoi que ce soit même s'ils n'étaient pas là pendant 6 mois ou quoi que ce soit mais s'ils reviennent bah voilà quoi moi j'ai envie de parce que je trouve que dans Smash en fait comme dans tous les jeux de combat là on est à une vision élitiste on a une vision élitiste et ça c'est une vision que j'ai envie de casser j'ai envie de casser et elle sera toujours là cette vision elle sera toujours là mais j'ai envie de dire que j'ai envie de la casser et de vous laisser les gens c'est libre à jouer et que même si elle est là bah vous pouvez jouer quand même tranquillement au jeu ou quoi que ce soit en fait j'aimerais bien accompagner ces personnes c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et il y a des gens qui sont très satisfaits ils vont pas être là tout le temps parce qu'ils font autre chose mais voilà dès qu'ils sont là ils vont se dire qu'on va passer une bonne partie souvent dans les associations comme on a pu avoir Kiu de Bordeaux comme on a pu nous aussi observer dans les différentes associations qu'on a connues parce que moi j'ai fait plusieurs villes j'ai fait Montpellier j'ai fait Paris j'ai fait Nancy j'ai même eu le malheur de faire Béziers donc il n'y avait pas d'association là-bas il n'y avait pas de gaming ils se disent ils sont encore sur Half-Life mais souvent dans les associations des vraies villes que j'ai croisées le problème le problème qu'ils ont c'est la motivation des partisans c'est-à-dire que la plupart des gens comme tu disais ils viennent juste un moment et puis après ils repartent ils viennent juste pour soit le cash price juste pour le gros tournoi en jeu et ne restent pas est-ce que c'est une difficulté que tu rencontres sur Dijon et bien sûr comment tu fais pour y parler après je rencontre ça mais je ne considère pas que ça comme une difficulté moi je dis que si les gens vous voulez venir vous voulez venir si vous voulez même si c'est par exemple juste que vous venez que là vous n'assitez pas à d'autres events d'autres events que je mets en place aussi pour Smash ou quoi que soit moi je dis que ce n'est pas grave moi je me dis que les gens font ce qu'ils veulent ou quoi que soit tant qu'ils n'embêtent pas tant qu'ils n'embêtent pas moi ça ne me dérange pas vraiment que les gens ils viennent justement que pour les lots ou quoi que ce soit si tu veux c'est une entreprise à aider aussi à Dijon le gars c'est un auto-entrepreneur il vient en tant que joueur il prend le bif c'est une des entreprises à aider à Dijon et puis c'est contribué à l'expression des jeunes si on veut voir ça comme ça aussi cependant attends j'ai pas compris Ah non j'étais juste une petite boutade dans le sens où le gars même s'il ne vient que pour les thunes au final il se considère comme un auto-entrepreneur qui fait un investissement donc ça va dans votre nindo de développer l'entrepreneuriat local c'était une boutade à la con donc on va si la blague elle n'est pas passée il ne faut pas faire des dottises c'est la blague c'est la blague c'est la blague c'est la blague c'était un glitch non mais moi moi j'avais une question parce que tu parlais de faire développer la scène d'Animal Crossing sachant que donc je ne joue pas Animal Crossing mais je vois beaucoup de chasse à la tarantule comment faire une partie multijoueur à développer sur Animal Crossing qu'est-ce que tu peux faire pour développer ça je ne le vois pas du tout après avec le jeu c'est que en fait ce qu'on fait aussi c'est que les mardis soirs comme je vous dis au Meldon c'est qu'on a des main events et des side events et par exemple quand il y a des mardis soirs où dans le main event on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de monde on peut mettre en side event le Animal Crossing on peut rassembler les gens et on peut rassembler les gens qui jouent Animal Crossing ça pourrait être un truc pas mal quoi en fait le rassemblement va être utile parce que le jeu en fonction de ton île tu n'as pas les mêmes ressources par exemple donc pour faire des échanges de ressources ça peut être important pour la vente pas seulement faire du speedrun de chasse à tarantule j'ai plus non mais il y a du versus en plus j'ai vu j'ai vu qu'il y avait du versus le versus à un moment ça va faire des guildes le versus de filet c'est ça ? ouais le versus de filet j'ai vu ça je ne sais plus je crois que de Ken Bogard c'est du versus de filet oui c'est ça il y a même réglementaire et tout c'est non j'ai vu avec votre chasse j'ai vu ça chez Ken Bogard aussi d'accord j'avais quelques questions je pense que dans ce jeu vas-y termine sur Animal Crossing après il y avait aussi d'autres choses aussi que je voyais par exemple vous savez avec Marie là où on peut faire des chansons ou quoi que ce soit et ben il y a des mecs qui s'amusent à faire des musiques de jeux vidéo ou d'autres musiques aussi et moi je me dis que ça ça pourrait être marrant de faire ça genre un jeu blind test comme ça avec Marie et en plus de ça c'est que il faut vraiment que ça soit reconnaissable et tout je trouve que c'est une très bonne idée et du coup je voulais te poser quelques questions votre association ça fait combien de temps que allo allo Mikoto Mikoto des difficultés de mic vous n'entendez plus non moi je t'entends là je ne vous entendais plus mais là je vous entends c'est Discord qui déconne du coup ma question c'était ça fait combien de temps que votre association elle existe à peu près ah non ouais ça fait un an c'est bien ce qui me semblait qui est intéressant et le choix des jeux est-ce que c'est c'est d'un point de vue technique ou c'est la demande des membres de l'association parce que là je vois que vous avez du Mario Kart du Pokémon c'est vraiment sur Switch donc bah disons qu'en fait on a déjà essayé avec notre première année avec d'autres jeux de combat comme par exemple les Soul Calibur ou les Street Fighters tout ça et on voyait que ça ne marchait pas beaucoup quoi d'accord tu peux le dire Street Fighter 5 c'est un jeu de merde et donc ou même on a essayé sur DBZ Fighters mais là aussi ça ne marchait pas donc après en fait on essayait sur d'autres jeux on essayait on essayait et après on a vu qu'il y a d'autres jeux où ça marchait ça ne marchait pas trop mal où il y avait des gens qui allaient comme pour Mario Kart Mario Kart on va dire que plus je le faisais plus il y avait de gens qui venaient plus gens qui venaient là le maximum c'était 11 personnes ensuite pour Smash Bros Smash Bros c'était bah l'éclat total quoi où il y avait beaucoup 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 d'inscrits quoi donc et encore autre mon président était là pour gérer aussi avec moi il m'a pu aider merci Carcasse Carcasse ouais qui est président joueur de Street Fighter 4 aussi donc qui connait les bons jeux et qui a tâté un peu Balrog dans Street 5 enfin je ne sais pas s'il est allé très loin parce qu'au début en tout cas il jouait mais donc oui vous avez fait en fonction de la demande de clients plus que ce que les membres de l'association souhaitaient faire c'est ça ? bah en fait les membres ils font leur truc si ça marche si ça marche ok c'est bon si ça marche pas bah ils passent à autre chose et aussi pour le Pokémon où le Pokémon aussi au début il n'y avait pas beaucoup de monde mais il l'a fait une deuxième fois et il y avait un peu plus de monde qu'avant et ce qui est bien dans le Pokémon c'est qu'il y avait les participants plus il y avait des gens aussi qui accompagnaient les participants donc en gros ça doublait un peu oui parce que du coup avec ces jeux là vous avez je pense une clientèle assez jeune ou pas du tout ? ouais si quand même on est entre 20 et 24 ans par là voire même moins vers 18 ans mais toujours des majeurs étant donné que vous êtes dans un bar en fait c'est ça la chose ? exactement oui et après on a une réglementation dessus qui est stricte c'est que voilà c'est qu'on vient avec pas un parent mais plutôt un tuteur légal oui quelqu'un pour accompagner un représentant et du coup pour pallier à ça est-ce que ça vous intéresse pas parce que du coup vous êtes une association pop culture je ne sais pas si ça vous intéresserait de travailler avec la ville par exemple je ne sais pas si Dijon a une belle bibliothèque mais peut-être faire des sessions l'après-midi là-bas au vu de vos jeux ça pourrait être peut-être être bien pour des gens beaucoup plus jeunes je ne sais pas si ça vous intéresserait de faire ce genre de choses dans une médiathèque après je sais qu'il y a à Dijon c'est à Mansa il y a une médiathèque qui s'occupe eux-mêmes de ça mais après c'est vrai qu'on n'a jamais réfléchi en fait à ça je pense l'idée de Mikoto est pas mal parce qu'à la limite ce que vous pouvez faire c'est que vous vous repreniez l'affaire entre guillemets à la médiathèque en mode c'est nous qui gérons ça comme ça ça fera plus de bruit par rapport à votre assaut ça peut être vraiment pas mal oui je pense que ça pourrait être c'est vrai c'est vrai c'est vrai et c'est ce qu'ils font à Bordeaux par exemple il y a souvent pour ramener des sous ils vont aller faire des organisations qui sont sponsorisées par des organismes d'état ça peut être des mairies des entités comme ça ils vont aller jouer avec les jeunes faire des petits tournois surtout qu'ils ont des jeux family friendly donc ça c'est top ça et du coup dernière question est-ce qu'il y a d'autres associations sur Dijon qui organisent des tournois de jeux vidéo je m'attends parce qu'il faudrait je réfléchisse pas notoire en tout cas non mais on n'a pas on n'a pas vraiment des bas en fait on a des associations avec qui on est en coloraboration plutôt et parce que parce que nous aussi c'est que quand on travaille avec les d'autres associations c'est qu'on se partage aussi et c'est plus des associations étudiantes quoi par exemple nous avons des tics où en fait eux ils organisent parfois des tournois de jeux vidéo ou alors et en fait ils organisent aussi autre chose aussi par exemple des blind tests comment ça s'appelle à Mangate à Mangate une cafété une cafétéria manga et donc donc voilà d'accord donc ouais c'est pas une association exclusivement gaming c'est eux ils organisent cet événement là du coup ils font appel à vous c'est ça oui bah non c'est ça oui il y avait un moment où on avait fait une crew battle entre nos deux associations et ouais on s'est mis ensemble quoi ou alors ils voulaient organiser un tournoi de Smash Bros aussi ils ont fait appel à moi donc voilà c'est cool c'est cool parce que ouais dans certaines villes il y a ce que je trouvais dommage c'est que il y ait une association pour Smash et une association pour les autres jeux de combat et donc je me demandais si ça faisait pareil sur Dijon du coup non bah nous c'est pas ce qu'on veut faire c'est que nous on veut vraiment faire quelque chose pour tout le monde et tout le monde puisse venir parce que sinon on l'aurait fait déjà sinon on l'aurait fait depuis longtemps si vous voulez être une association de DBZ de Street 5 ou de Smash mais le problème c'est que sur Dijon je pense que c'est pas le bon truc et le bon truc comme c'est une petite ville et je pense que rassembler tout le monde rassembler tout le monde quel que soit nos passions je pense que c'est très très bénéfique quoi enfin je suis tout à fait d'accord avec toi parce que après aussi ça pourrait nous intéresser aussi par exemple je m'intéresserais pas à Animal Crossing ou à Pokémon mais quand je vois par exemple des gens qui en discutent ou quoi que soit bah ça me permet d'en savoir plus ou quoi que soit de voir le jeu et je sais que j'y jouerai jamais à ces jeux là mais je vois que les gens qui sont autour et tout et moi ça m'intéresse d'être avec eux quoi même par exemple quand il y a des le mardi histoire il y a des tournois de Pokémon ou qu'au soit bah je viens quand même et je regarde tout ça et je vois mes potes en train de jouer bah moi je trouve ça fun quoi ok je pense qu'après niveau budget et sponsors ça sera plus simple que vous soyez tous regroupés exactement parce que comme ça au moins si par exemple on a quelqu'un avec qui on est bah dans les membres bah on peut se dire bah tiens sinon je te ferais voir cette personne là elle peut t'aider ou quoi que ce soit on est vraiment une association de partage c'était tout pour mes questions merci moi je vois beaucoup je vois beaucoup dans le chat là ça parle du glitch sport et il n'y a pas eu le enfin je veux savoir ce que c'est il y a un sponsor Krav Maga Dijon apparemment ouais ouais j'ai vu Krav Maga et tout c'est de la bagarre ça aussi oui le glitch sport c'est comme je vous ai parlé qu'il y a aussi il y a un pôle sport de glitch qui est en train de s'ouvrir en ce moment après j'ai pas beaucoup d'informations dessus parce que je suis plus dans le jeu vidéo ah c'est top secret ça c'est le préditain qui s'en occupe avec aussi d'autres moi je sais ce qui se passe en fait quand tu fais le fou dans l'association genre tu viens une seule fois et que tu repars là je vous ai encore perdu ah merde aïe 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 merci Discord ah la la dur merci Discord allo ah oui allo je crois allo suspense suspense les problèmes du live allo bon bah écoute ma blague est allo aïe 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 il joue il joue ça veut pas ce soir je veux pas ce que tu as fait allo bon on a on a je sais pas on a perdu Socrate je pense je sais pas il doit être dans un quoi que ce soit ça semblait partir ceux du Uber bagarre et tout non parce que moi je pense c'est ceux qui font chier dans l'association on leur dit qu'en fait il y a un volet sport tu vois et puis on les met dans le truc grave bagarre ils se font tabasser ils se sont dit non t'inquiète c'est un volet de glitch t'inquiète 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 va voir là-bas va voir là-bas c'est tombé un pokémon va va prends ton jogging prends ton jogging oh my god je sais pas si Socrate est de retour faut peut-être déco-reco peut-être pour voir je vais lui dire il vous entend pas mais vous lui dites quand même à l'oral c'est bon c'est bon et moi je pense que la véritable question que Maxou et moi on voulait poser et la chose qu'on veut savoir c'est est-ce qu'il y a un tournoi Sailor Moon parce que parce que je vois beaucoup de jeux mais je vois pas Sailor Moon ah ben Sailor Moon Sailor Moon ça sera pour plus tard et s'il y a pas de tournoi Sailor Moon est-ce que quand même pour nous dédommager vous avez le volet cosplay dedans parce que c'est la pop culture le cosplay moi j'ai vu que tu étais cosplayer en Natsu mais j'ai pas vu de Lucy alors que Lucy c'est un perso intéressant à cosplay est-ce que aïe 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 oulalala excusez-moi je dois partir là ah c'est donc la fin de l'interview il nous va c'est intéressant parce que parce que le pire je me suis cosplayer en Natsu il y a mes vingtaine d'années quoi donc je me suis cosplayer en Natsu donc c'est pour ça en parlant de cosplay est-ce qu'il y a des fêtes comme cette Japan Expo que tout le monde redoute à Dijon alors on a en fait on a eu on a deux conventions dont une malheureusement est partie celle qui est partie s'appelle la Dijon Saiten qui est là depuis une quinzaine d'années ouais je suis ouais j'y vais là-bas depuis que je suis en cinquième et en fait c'est une c'est une association étudiant qui s'appelle l'ADMA à l'université qui organise ça tous les ans au mois d'octobre genre vers les 10 12 genre la deuxième semaine d'octobre ok ouais et en fait ils proposent une nocturne là-bas entre le samedi et le dimanche et franchement c'est une bonne une bonne association c'est une bonne convention quoi et ensuite nous avons aussi la Kamocon qui là la Kamocon c'est plutôt fin mars et fin mars et ouais elle a été annulée d'accord ouais bah en fait ça devait se passer même la semaine dernière pour vous dire le 28 et 29 mars et nous l'association anglige on devait être là aussi pour faire du jeu vidéo justement c'était ma question ah oui ouais et bah ça a été annulé donc voilà on a un peu on a un peu les boules quoi mais bon après c'est pas grave on essaie de de remonter et puis même aussi là dans la Kamocon aussi ce qu'ils vont faire aussi c'est ils vont faire ce qu'on appelle une Kamoplay où ça sera plus orienté jeu et ça sera au mois de septembre ça ok ouais donc et dans les dans les ambassadeurs entre guillemets parce que moi je connais un carcasse que j'ai connu dans la commu qui est assez connu qui joue qui vient de Street 4 toi déjà tu viens de quel jeu alors je viens de quel jeu moi parce que t'es un touche-à-tout parce que c'est pas comme si bah en fait moi j'adore les jeux de combat tout simplement j'en joue depuis que je suis gamin avec mon grand frère qui me défonçait aux jeux de combat on pouvait jouer on pouvait jouer genre à Soul Calibur à Smash Bros il y avait aussi du Power Stone aussi on jouait enfin bref on jouait beaucoup aux jeux de combat il y a aussi du Street Fighter Alpha 3 qui était mon premier Street Fighter c'est un très bon Street Fighter parce que c'est le plus complet donc bah exactement et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire les Hadouken et les Shoryuken et donc moi je suis quelqu'un qui en fait qui aime beaucoup les jeux de combat depuis qu'il est depuis qu'il est gamin quoi et mon préféré et après je pourrais pas dire de quel jeu de combat je viens vraiment quoi parce que on va dire que j'ai vraiment navigué dans tous les jeux de combat j'ai fait aussi du Getty Gear du Blaze Blue du Arkana Earth et aussi du Soul Calibur d'Hidorlife mais bon j'ai pas trop aimé d'Hidorlife et grâce à la NTSC t'as fait aussi du comment ça fait le jeu de merde encore du Breakers du Breakers rigole vas-y rigole moi je rigole pas t'es en train de tendre les mères de qui tu tues là ils sont vraiment vraiment tendus là ça commence à à chauffer un truc que j'apprécie dans l'association c'est que parce que là t'as cité beaucoup de jeux dont tu viens ton jeu préféré t'as dit que c'était Guilty Gear Guilty Gear cependant Guilty Gear c'est comment non non je veux dire cependant même si tu adores Guilty Gear un des représentants un des ambassadeurs en tout cas de l'association il y a le président qui vient de Street Fighter 4 qui est un jeu qu'il a beaucoup aimé cependant ces jeux là ne sont pas à l'affiche donc vous avez fait un truc déjà que les autres associations ne font pas c'est de prendre en compte ça rejoint les questions de Mikoto c'est de prendre en compte la demande plutôt que vous juste votre plaisir personnel tu vois ce que je veux dire vous n'imposez pas vos goûts à la communauté peut-être vous essayez même de découvrir les leurs c'est pour ça que vous faites des tournois sur Animal Crossing pour essayer d'aller voir ce que ces jeunes là ont à proposer et ça ça va concrètement ça va carrément avec votre Nindo qui dit de laisser les jeunes s'exprimer parce que pour que les jeunes s'expriment il faut bien sûr les écouter et là je trouve que c'est une véritable oreille tendue d'ailleurs votre logo glitch le G il ressemble à une oreille donc je pense que vous êtes à l'écoute de votre communauté et ça c'est top je tenais à le dire ah d'accord c'est gentil merci en même temps après c'est après c'est que comme ça qu'on peut marcher et qu'on peut se développer qu'on peut s'épanouir donc oui et est-ce que est-ce que vous avez des joueurs notoires sur certains jeux par exemple parce que dans chaque ville il y a souvent quelqu'un qui transparaît je dis salut à Nick Exelot parce que c'est la première fois que je le vois sur le chat et je tiens à saluer Nick Exelot quand même qui est le seul blanc de la commu gaming qui nous reste il a dit le terme je tiens à toujours il a dit le éminème du les gens ont des stands la France à un stand RPZ exactement donc voilà salut à Nick Exelot et et pour le coup donc est-ce qu'il y a des gens notoires par exemple dans chaque ville il y a un gars qui ressort par exemple je pense à merde c'est Clermont-Ferrand t'as Verdoyance à Nancy t'as Abdes peut-être Mest t'as Hicham dans chaque ville t'as peut-être un joueur comme ça qui arrive à à attend t'as dit Clermont-Ferrand t'as Verdoyance merde je pensais qu'il était de Clermont-Ferrand il est où lui ? il a piffé chez Lille à Lille bon bref oh merde il a pas préparé sa carte des joueurs pro celui-là écoutez il y a un truc qu'il faut savoir faut jamais écouter mes données elles sont fausses mais pourquoi Clermont-Ferrand ? je sais pas pourquoi je l'ai mis là-bas c'est Lille à 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 Lille ça tombe bien je parlais de Clermont-Ferrand et donc voilà on a ces joueurs-là de villes différentes je vais pas dire maintenant d'où en tout cas ça c'est cool est-ce qu'à Dijon il y a quand même un gars qui ressort un gars caché oh que oui il y en a il y en a il y en a des joueurs quand même ouais partie dédicace dédicace exprit quand je suis je suis allé à Paris pour faire un tournoi Smash Bros on a parlé de lui bah par exemple on a on a par exemple un joueur de Snake qui s'appelle il joue Snake de Snake oui il joue Snake c'est un bon gars c'est un bon gars oui il s'appelle comment il s'appelle Phoenix dédicace à Phoenix qui joue Snake de Dijon yeah yeah il a un très joli nom ouais aïe 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 il a mis très bien c'est un joueur que je respecte vraiment parce que c'est apparemment il me dit que c'est toi en fait Stéphane qui m'a fait découvrir les jeux de combat tout ça et maintenant il me met une poutrée ah ouais maintenant c'est à moi de jouer de lui mettre une poutrée avec mon perso dit lotière dans la communauté c'est qui quoi que ce soit c'est Corinne dans Smash oh ouais ok je pensais qu'il jouait quoi que ce soit mais c'est pas grave ensuite nous avons aussi un joueur qui fait partie de ma team aussi qui nous aide qui nous aide de temps en temps les autres joueurs qui s'appelle Skyro et il joue King Karol qui est un personnage qui est considéré comme le lotière du lotière dans ce jeu là mais il le joue vraiment bien il est très astucieux avec tout ça il exploite bien ses forces ses forces et tout et franchement moi c'est un joueur que je respecte beaucoup et c'est grâce à lui que j'apprends beaucoup aussi sur le jeu c'est un personnage où il a dit que quand il a joué il a dit qu'il le trouvait très très marrant il a dit qu'il a décidé de jouer et il s'en foutait de la tier list ou quoi que ce soit parce qu'il arrive à battre des joueurs il arrive quand même à battre des joueurs où ils ont des persos top tier ou quoi que ce soit donc les persos du coeur moi je tiens à mettre les dédicaces on dédicace à Yasem 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 ? t'es sérieux ? il est là ? non 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 c'est Carcasse qui suggère le nom moi je mets des dédicaces au joueur donc il y a Fénix dédicace à Fénix de Dijon il y a qui d'autre ? celui que t'as cité qui t'a poutré maintenant ? non c'est il y a Skyro Fénix c'est Fénix ah c'est Fénix Skyro Skyro et Yasem Yasem qui évolue sur quel jeu ? Yasem c'est plutôt sur Street Fighter c'est Street Fighter lui Yasem ok ouais mais ça fait longtemps cette déception dans sa voix non mais je cite enfin je mets les dédicaces aux joueurs qui RPZ aussi pour Dijon et Neswil qui dit bon là c'est d'autres débats maintenant qui dit que Kim K n'est pas l'autier mais bon voilà du coup par rapport à vos joueurs persos j'ai une petite question est-ce que vous allez dans l'optique plus tard de pouvoir les sponsoriser et de les aider à aller dans des tournois en France ou à l'étranger et donc qui portent le nom Glitch bah disons que ça pourrait être bien si on avait des revenus quoi et après personnellement je ne sais pas en fait je ne sais pas et je suis plus à ne pas trop le faire en fait ah ça peut être un projet pourtant bah c'est un projet qui est intéressant mais il faudrait que le projet ne soit pas comment dire toxique en fait parce que moi je vois par exemple quand tu es sur twitter sur twitter je me suis inscrit à beaucoup de comptes twitter smasheux et je vois que parfois ça balance un peu du côté obscur quand ils sont sponsorisés ou quoi que ce soit ah tu dis ils prennent la grosse tête ouais c'est ça c'est par rapport au fait qu'ils soient juste sponsorisés parce qu'ils représentent leur ville bah non parce que moi j'ai l'impression que quand ils sont sponsorisés c'est plus c'est perso parce que j'ai l'impression que les gens ne soublient tout ils y aiment ils sont oubliés leurs racines ils représentent quelque chose et aussi pour vous dire aussi c'est que nous déjà dans l'association Glitch ceux qui font partie de la team ou les membres on a tous un t-shirt avec nos pseudos ou quoi que ce soit dessus et quand on va à des tournois à l'extérieur on est allé à Lyon à Besançon à Belfort à Belfort aussi on est allé où aussi on est allé aussi à Mas à Vesoul et plein d'autres villes aussi on met toujours nos t-shirts et déjà pour moi c'est déjà une représentation et moi on n'a pas besoin qu'on paye les personnes pour ça quoi moi je suis là pour dire que je représente Glitch je viens d'association Glitch oui parce que vous faites partie de l'association oui c'est ça mais après pour sponsoriser des joueurs ou quoi que ce soit il faut voir s'il y a une alternative où vraiment que la personne elle nous représente vraiment quoi et qu'elle est fière de faire partie de l'association et aussi de nous parler d'elle comme si elle en faisait partie parce que je vois par exemple chez les joueurs de Smash où ils font partie d'une team ou quoi que ce soit bah ils la mettent pas assez en avance quoi ils en parlent pas ou quoi que ce soit j'ai l'impression que je fais partie d'une team j'ai le t-shirt et c'est cool ciao tu veux pas le pôle le sponsoring simplement pour l'argent tu veux que ce soit une personne enfin si il y a un sponsoring que ce soit une personne qui est là dans l'association et pas seulement en tant que joueur semi-pro je pense que ce qui l'intéresse plus c'est que la personne respecte le nindo c'est à dire que tu viens pas jouer je suis populaire ça y est on te paye tu vas faire des tournois et tu te sens plus pissé et puis à un moment tu rentres dans une autre grande structure et tu oublies Dijon et tout ce que le glitch représente faut un gars vraiment qui soit comme un vrai de vrai qui reste qui représente les couleurs de Dijon ou du nindo de glitch quoi je pense que c'est plus ça c'est ça l'amour du maillon je comprends ouais parce que c'est ça oui je peux comprendre que ça peut être relou d'avoir quelqu'un qui vient juste croire que ça y est il est bon donc tout le monde doit le sucer et puis il doit partir parce que le maire de Clermont-Ferrand il disait la même chose de Link Exelo il dit bah depuis Link il parle plus de sa ville il parle plus de l'association qu'il a venu il parle plus du terre-terre t'as eu maintenant il se la pète il dit même qu'il est parisien je crois qu'à la coupe de France il dit qu'à la coupe de France il était pour Paris il y avait eu des histoires il était pas pour Paris en plus je sais pas mais la première coupe de France il y avait eu du débat sur TripAter 5 il y avait des pelges il y avait rien à foutre ici il y avait des personnages il était pour Lyon il était pour Lyon il était pour Lyon je trouve ça normal mais après si tu viens à devenir un sponsor ouais je vois que je trouve que c'est normal que le rôle s'inverse pour un sponsor oui si t'es sponsor par une marque par exemple c'est à la marque de mettre en avant le fait que tu sois joueur et que t'ailles aux compétitions après oui tu peux toujours faire les tweets merci à SM Monaco de m'avoir sponsorisé ça c'est pas il était à deux doigts de donner un nom de chuchu merci à Nacon parce que c'est le meilleur manette en plus ce que c'est pas sympa c'est que c'est le meilleur on vous aime à SM Monaco c'était sincère arrêtez à la S Monaco ils ont aussi des joueurs de Smash aussi des bons joueurs aussi de Smash ils ont Vince notamment ouais ouais c'est ça Vince c'est un joueur de Link il vient de quelle ville ça je ne sais pas tu vois il dit pas une ville au pif il repésait plus à Bill ce gars après je suis pas trop la scène française je suis un peu loin la scène française de Smash voire même la scène tout court c'est plus je préfère plus jouer au jeu que regarder les matchs il se croit je sais d'où il vient il est from Île-de-France donc il doit habiter Panam ah c'est Créteil ça fait griller le 9-2 alors que Crimson lui il le dit il le dit tout le temps qu'il vient de Ouagadougou donc pardon Burkina face au Ouagadougou il y a en tout l'autre je crois moi je vous dis donne l'info Crimson il vient du Burkina Ouagadougou voilà vous pouvez le voir ou pas même Link il a grandi à Ouagadougou on le voit on voit son terme Auvernien ok et donc pour les mesures confinement donc il y a des tournois en ligne qui sont mis en place oui c'est ça sur les différentes structures et puis il y a on a dit qu'il y a les tournois du jeu à la con l'Animal Crossing qui va arriver non ça parle mal ah ouais je suis d'accord Animal Crossing c'est un jeu à la con mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu au sein de Glitch ouais est-ce qu'il y a un je me souviens plus on en a peut-être déjà parlé mais est-ce qu'il y avait un ranking ouais c'est très bien c'est une question plutôt alors en fait le ranking moi personnellement je le fais pas trop en fait le ranking parce que en fait disons que moi mon but à moi c'est vraiment pas faire une scène compétitive de Smash ou plutôt semi-compétitive j'aimerais bien que tout le monde y soit et donc je veux pas trop faire de ranking ou quoi que ce soit parce que ça déjà c'est un truc ça me dit pas trop et aussi savoir que tu es premier dernier ou quoi que ce soit pour la communauté pour pouvoir progresser dans le jeu c'est pas un truc qui va vraiment te rendre service d'accord c'est plus une communauté plutôt qu'une compétition quoi ouais tu préfères rester les bons potes qu'on joue tous ensemble plutôt que toujours viser plus haut c'est ça mais tu peux toujours viser plus haut et avoir aussi des bons potes à côté aussi mais c'est juste que en fait moi je vais pas tu es pas vraiment encourager ça quoi enfin on va dire que ton but premier n'est pas la compétition ouais c'est ça voilà c'est à dire que si le gars il arrive à être compétitif tant mieux toi ton but premier c'est que les gens découvrent partagent entre eux d'ailleurs si t'es très fort l'idée veut que tu partages avec les moins bons tu vois pour garder cet esprit là parce que quand le but c'est la compétition il y en a qui viennent pas tout le temps qui disent bah ils faisaient trop nul je viens pas moi le premier moi il y a un tournoi il y a des gens nuls j'y vais pas je me dis je me la pète comme ça mais donc sauf quand il y a un endroit qui est très communautaire c'est ce que la NTSC fait par exemple moi quand il y a un tournoi communautaire on va juste délirer entre nous ah moi ça me plaît je vais juste délirer tu vois je vais pas pour gagner le tournoi tu vois et donc je trouve ça peut être pas mal il vient voler l'argent l'entreprise locale on a dit l'entreprise locale exacte et ouais donc ça c'est pas mal aussi de garder quand même cette facette là parce que vous vous devez rester dans la ville vous n'avez pas vous n'avez pas la vocation à faire un business et aller plus loin et puis oublier la ville vous devez rester dedans donc continuez à faire en sorte que les gens se rencontrent et partagent quoi exactement et aussi moi par exemple justement les gens qui sont pas très confiants à ça ou quoi que ce soit bah moi je fais en sorte toujours de les accompagner de les accueillir ou quoi que ce soit de leur montrer le jeu ou quoi que ce soit et les gens pour te dire bah c'est ce que je fais souvent au Melden au Melden où je vois des gens qui jouent à Smash je propose de jouer avec eux après ils voient que waouh t'es balèze et tout alors que bon non t'inquiète mec je suis juste un débutant quoi les gens montrent des trucs que je sais et même quand ils y arrivent après ça bah ils sont contents de leur soirée même s'ils ont perdu compte moins quoi et c'est comme ça que Phoenix te bat plus tard c'est ça bah justement c'est ça en fait mon but aussi c'est créer un peu des des moi j'appelle ça un peu j'ai créé un peu des monstres je le fais un peu à la Akuma où Akuma lui il veut entraîner Ryu juste après pour le défoncer après donc moi je fais un peu comme ça aussi ça c'était pas le volet sport non il y a Link ça va briser les rêves des Japs qui vivent ah qui viennent en France merde j'avais compris qui vivent en France j'avais mal compris non non c'est délicat à toi ça parle de de certains John Takeuchi ah oui pardon c'est un sujet non 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 alors là non non là il joue là non 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 le mec il fait bien il n'a pas compris pourquoi non non arrête arrête sur la vie de clip je savais pas de toute façon il peut commencer il a déjà fait une chaussette on a tout passé tout à l'heure merde on voit mes pièces que j'ai pas de chaussettes non je regarde ah merde putain je viens de comprendre aussi la blague je suis trop en retard aujourd'hui tu vois c'est moi qui lag donc tu vois on est tous affectés par le glitch et franchement moi j'aime bien les initiatives de ce genre parce que maintenant tout le monde se développe autour du business parce qu'il y a beaucoup d'argent enfin il y a une forme d'argent à faire ou une forme en tout cas de gains à avoir au niveau des entités gaming et je vois beaucoup de gens qui se lancent autour pas forcément pour les bonnes intentions et qui ont oublié le but premier qui est de jouer tu vois donc avant d'être c'est comme je dis toujours aux gens pour Smash j'ai dit mais jouez 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 et jouez exact et encore un autre conseil jouez ouais non faut pas abuser c'est le conseil pas cher de Sokrat mais là tu dis jouer et tout mais c'est là où je voulais revenir où tu disais que toi tu voulais pas faire de ranking parce que tu dis que finir premier finir dernier c'est pas bon mais moi je trouve pas en fait parce que Link Exelo en parle aussi il participe quasiment tous les mois au ranking de Lyon chez lados.net et en fait moi je trouve que c'est même la meilleure forme pour progresser parce qu'au final tu crées un ranking tu sais qui est fort tu sais qui est pas fort du coup tu sais qui est allé voir pour progresser et tu sais qui veut progresser entre guillemets je trouve que ça c'est un point négatif qu'on voit sur Street Fighter 5 où est ce que Sokrat disait au début de son interview où il ne souhaite pas avoir de l'élitisme et que les grands joueurs restent entre grands joueurs si le mec peut lui apporter quelque chose aux grands joueurs il sera invité aux sessions et les autres seront mis de côté parce que pour eux tu n'es pas assez fort pour pour avoir la chance de jouer contre moi joueur pro en fait oui mais ça c'est je trouve ça dommage mais je comprends que le fait de doser entre entre grands joueurs tu te pousses les uns des autres le truc c'est que c'est pas juste deux secondes pour répondre à Mikoto moi je trouve qu'en fait l'élitisme déjà c'est toi entre guillemets qui penses ça mais maintenant imaginons tu crées ton association tout le monde vient il y a les mecs forts qui deviennent forts il y a les gens un peu moins forts qui commencent à arriver derrière mais vu que tu as réussi à créer cette comment dire cette famille dans l'association forcément que l'élitisme ne sera pas le même que des mecs qui débarquent comme ça et qui décident non j'y en plus parce qu'il n'y a plus pas assez de niveau ou quoi alors il ne faut pas oublier que je pense que il ne faut pas oublier que l'entreprise c'était fait de vous n'êtes plus assez fort du coup je ne viens plus ou je ne joue qu'avec les joueurs forts qui sont là depuis le début et pas avec les petits nouveaux qui viennent d'arriver alors que je pense que même les petits nouveaux qui viennent d'arriver peuvent te montrer une vision que tu n'as pas eu et qui pourrait peut-être t'aider à ta meilleure exactement moi je pense que je ne suis pas d'accord avec ça mais ce qui est important à savoir c'est que Mikoto avait posé une question qui était très importante au début c'est né quand l'association l'association n'a que un an donc il faut laisser déjà le temps de resserrer les liens entre tout le monde et une fois qu'ils seront soudés que tout le monde verra que c'est important de garder la team comme elle est ils pourront maintenant commencer à favoriser la compétition parce que le gars qui deviendra à force se dira de toute façon c'est ma team je ne peux pas les délaisser donc je vais tout le temps vouloir qu'ils progressent mais si tu commences dans le sens inverse ils vont développer de l'élitisme il ne faut pas qu'au cœur de ton indo ce soit la compétition il faut quand même qu'il y ait l'esprit communautaire au départ et ensuite on peut faire ce qu'on veut tu vois exactement parce que Dijon il est jeune dans le jeu vidéo ou quoi que ce soit c'est comme j'en parlais ou à un ami où en fait il avait entendu que l'université va faire un pôle e-sport e-sport pour représenter les universités comme le font Paris et Lyon et d'autres villes mais je me dis que s'ils font ça ça risque d'être chaud parce qu'à Dijon on a des gens qui jouent mais on n'a pas comme si on avait des joueurs pros qui étaient là et qui sont là quoi donc autant faire un truc sur jeux vidéo où on crée vraiment une communauté de jeux vidéo autour de l'université et après ouais tu peux faire ce que tu veux quoi alors ceci dit ce que j'ai qu'il dit qui est intéressant à prendre en compte c'est qu'ils font un cap parce que si ces jeux jouent entre nous comme ça bon sauf s'il y a des cosplays de Lucy les gens resteront mais si on vient juste on joue on rentre on joue on rentre à un moment donné il n'y a pas de but on n'évolue pas tu sais un an plus tard chacun est toujours je ne sais pas moi silver ça ne va pas loin alors que s'il y a une sorte de ranking une sorte de compétition il y a un enjeu dont vous venez toujours jouer parce que bien sûr pour pouvoir remporter cet enjeu vous ne pouvez pas le remporter seul chez vous avec un speedrun c'est un jeu de combat vous devez vous confronter donc vous venez tout le temps jouer entre vous donc à un moment donné vous avez cette attente ou cette envie d'être au dessus de battre les autres donc il y en a qui vont vouloir être au top il y a les gars ils visent juste tout le temps gagner pour remporter le ranking il y a un qui vise un seul gars tu as vu par exemple sur Tekken il y a un match qui m'a tué moi c'était Pork Chop contre Rillo les deux avant le tournoi ils étaient à fond sur leur dévie qu'ils avaient fait on a aussi les défis que Tupac faisait avec le Gimima Money tu vois il y avait une certaine animosité qui les consolidaient chacun venait avec un rêve il y en a un il y a un qui ne voulait pas forcément gagner le tournoi il voulait battre cet autre gars là ici on a le cas de Binouz je crois c'est Binouz qui veut tuer tout le monde il y a une personne en particulier qui le cible Ewa il a battu Ewa au dernier animestre il était super content tu vois c'était son objectif du tournoi le reste c'était pas important donc peut-être que ça donne un cap parce que moi c'est vrai que si on doit juste jouer 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 honnêtement il faut autre chose tu vois et je pense que quelque part c'est un truc qu'il faudra penser à l'avenir à instaurer petit à petit peut-être que maintenant qu'on peut consolider l'aspect familial rajouter l'aspect développement et ben tu sais quoi il a fait des rires du méchant grave c'est qui est assez marrant c'est qu'en ce moment en fait je suis en train de faire un projet en fait qui va faire évoluer l'esprit communautaire c'est un projet bon je n'ai pas trop envie d'en parler top secret top secret c'est ça ok c'est pas ça c'est que juste comme je n'ai pas encore mis en place c'est que voilà mais c'est un projet en fait que j'en ai déjà parlé avec les membres ou quoi que ce soit avec les membres j'en ai parlé aussi avec avec aussi des partenaires avec le le barman du Meddon barman du Meddon et en fait c'est un projet en fait qui vise à faire évoluer l'esprit la communauté donc ça veut dire qu'en fait les joueurs qui vont être compétitifs vont pouvoir jouer entre eux en compétitif et les joueurs qui veulent plutôt s'amuser faire du 1 contre 1 sans objet ou quoi que ce soit vont jouer entre eux et ceux qui sont là occasionnellement qui veulent jouer avec les objets ou quoi que ce soit ils vont jouer entre eux voire même ça peut être mélangé les trois en fait c'est un petit projet que j'étais en train de réfléchir depuis un bon bout de temps et c'est ça que je veux faire évoluer en fait d'accord parce qu'il y a un truc en fait dans les tournois match où moi je sens que ce système là ça va pas faire évoluer la communauté en fait au contraire ça va la faire régresser que ce soit au niveau mental du joueur et au niveau de leur gameplay dans le jeu ok non mais tu as une bonne connaissance de ta communauté donc tu dois savoir comment procéder mais c'est bien en tout cas d'avoir cette cette vision long terme là dans la tête parce que ça a marché à Lyon comme le disait Link Exolo avec des exemples qu'il a cités ça a marché dans plusieurs villes même à Nancy ça fonctionne cette compétition et d'ailleurs on a testé sans l'aspect compétitif ça fonctionne pas à Bordeaux ils ont enfin Maxou voulait dire quelque chose ouais en fait c'est que j'ai du mal à ne pas voir l'aspect compétitif dans le jeu de combat parce que même quand tu joues pour rigoler tu n'aimes pas perdre tu vois ce que je veux dire exactement et ça c'est pour n'importe qui qui soit compétitif ou casu c'est vrai pour moi dans le jeu de combat ou même quand tu as une confrontation tu as toujours un aspect compétitif entre guillemets bah disons que dans le projet que je vais faire l'aspect compétitif sera plutôt comment dire sera plutôt enfin j'allais dire dilué mais non pas vraiment mais je veux dire que ça ne sera pas au centre de l'attention comment ? ça ne sera pas le centre du projet bah c'est ça ou plus ou moins on va dire plus ou moins yes bon en tout cas parce que je vais en tout cas c'est un volet à considérer c'est bien que dans le backstage il y a déjà le truc qui germe donc là on va dire que d'ici un an deux ans on aura un peu plus d'infos on verra s'il y a une sphère compétitive qui s'est développée on verra un peu comment ça sera mais là en tout cas je pense que la base du projet est bonne les intentions sont saines les volontés sont mutuelles et l'effort est consenti par tous vers un but commun donc ça c'est super génial c'est à dire que vous œuvrez pour développer la ville et vous avez un vrai bon nindo qui n'est pas simplement situé concentré sur le jeu vidéo qui est concentré plus sur l'aspect communautaire développer la communauté développer la jeunesse et surtout l'entrepreneuriat vous êtes bien avancé avec les partenariats que vous avez déjà signés donc moi en tout cas je trouve ça beau surtout dans une ville qui a beaucoup de choses à exprimer donc il y a du pain sur la planche il y a du taf et vous semblez bien motivé à y arriver vous avez le background et vous avez la motivation la connaissance du terrain donc en tout cas de mon côté je dis yes et j'ai envie de voir la suite je suis tout à fait d'accord du coup dernière petite question vous êtes combien dans l'assos j'ai oublié de demander tout à l'heure dans l'association on est à peu près une quinzaine de membres d'accord ouais merci mais on est dix une dizaine qui est plutôt active oui donc ça fait du monde si les dix organisent des choses toutes les semaines il y a de quoi faire en fait disons que dans les dix on est un peu mélangé parce qu'il y en a qui font du qui m'aide aussi à smash mais aussi ils font du pokémon à côté ou alors aussi ils font aussi d'autres choses il y en a aussi qui est un graphiste c'est lui qui nous fait notre planning que vous voyez là salut Kip salut Kip et aussi nous avons aussi un streamer qui s'appelle AzFL qui lui c'est lui qui nous fait toute la logistique vraiment et je le remercie beaucoup comme pour Kip aussi parce que c'est eux qui font vraiment avancer les choses c'est eux qui nous donnent de la visibilité de la visibilité aussi et franchement merci merci beaucoup les gars et aussi et aussi et aussi il y a Nirok aussi qui s'occupe de pokémon lui qui est très très fort à pokémon aussi lui aussi c'est le gars sur c'est le gars à représenter sur Dijon sur pokémon parce que lui il paraît que il joue à pokémon depuis un bon bout de temps et il paraît que en fait ses stratégies pokémon ont été et ont été pris et ils ont même mis son nom dedans genre Nirok stratégie ou quoi que ce soit ah bah excellent tu vois excellent très gros jeu de stratégie pokémon oui c'est pour ça que je ne jouerai jamais à ce truc entre tu dois tu dois élever tes pokémon les faire éclore trouver celui qui a le bon idée le bon idée la bonne nature la bonne nature non mais vous vendez vous le vendez très mal je me dis tu sais quoi je trouve au moins tu n'as pas des conneries à faire je préfère encore rester trois heures sur un combo à travailler ou un setup que faire ça donc voilà il y a aussi Axty aussi qui m'aide aussi beaucoup dans Smash aussi et aussi qui s'occupe aussi de pokémon et qui est aussi le secrétaire de l'association all right bon bah c'est nice donc merci à toutes ces personnes merci à Carcasse aussi qui était présent président qui était présent dans le chat merci à toi Coucou Carcasse je dis juste quand même un truc moi je dis que merci beaucoup à Carcasse d'avoir créé l'association Glitch parce que c'est là où vraiment je me m'épanouis vraiment le plus c'est que aussi c'est lui qui m'a poussé à faire les tournois de Smash tout ça on va dire qu'il a été la lionne qui m'a poussé dans le ramein maintenant plus de débrouilles et j'ai bien remonté et j'ai bien remonté quand même même s'il y a des moments où il fallait qu'il me remonte un peu mais franchement c'est grâce à lui vraiment que l'association s'est développée que j'ai arrivé vraiment à faire un truc que je veux faire depuis longtemps que je suis sur Dijon et que je pensais que ça n'illissera jamais d'accord sache que dans le chat à un moment je n'ai pas eu le temps de lire mais il disait du bien de toi il parlait de ton sérieux il parlait de ton engouement et ça c'est top à voir et merci à toi d'être venu actuellement en tant que porte-parole pour représenter le projet et puis dire ce que vous avez dans le ventre et merci de m'avoir aussi accueilli c'est super cool je lui avoue qu'au début j'étais un peu stressé je lui ai dit je vais dire une coderie c'est sûr contre la honte il ne faut pas avoir peur il n'y a que Mikoto qui mange les gens non Mikoto elle tape Mikoto tape et puis JQQ de temps en temps il met des balayettes c'est pas pareil un sournois c'est une caira et donc en tout cas merci à toi d'être passé c'était super sympa donc on va essayer d'en savoir plus au fur et à mesure que vous évoluez on va voir comment Glitch évolue et puis de temps en temps ce serait pas mal d'avoir des piquets de rappel et puis bien sûr Carca ce qu'il demandait c'est quand le prochain tournoi c'est leur moule après le confinement je pense que tout le monde aura la dalle donc je pense que je vais faire des sacrés trucs vous en parlez tellement que je vais en faire vraiment un vous allez être obligés de venir les gars aussi ah les gars pas de soucis c'est un mardi soir c'est un mardi soir pour un tournoi je vous venais ils étaient déjà venus pour un tournoi c'est leur moule moi c'est pas un kidorméno que je vous donne les gars moi c'est une boîte de rapa et l'eau c'est Gautier c'est Gautier c'est Gautier mais moi je veux organiser un sacré tournoi c'est leur moule je pense que je vais coupler ça à du cosplay donc là je vous laisserai jouer et moi je ferai autre chose il va falloir qu'on vienne se battre à Sailor Mercury aïe 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 alors dans ce cas je vais en parler aussi au propriétaire de Momi Manga qui lui a fait avec parce que chaque année au Dijon Saiten eux ils sont toujours cosplayés quand ils traînent leur stand et pour vous dire les cosplays qu'ils font parfois c'est cosplay plus féminin il y avait une année on les voyait en Katsai une année on les voyait en Sailor Moon il y a une année où on les voyait en Katsai tu vois c'est des entreprises comme ça qu'il faut développer au local les boobs les boobs ça c'est bon de bordel exact laissez la jeunesse s'exprimer on va avoir des problèmes yes avec toutes tes phrases très borderline qui a tendance si on les prend pas dans le bon sens non ne les prends pas tu vois c'est toi qui commence moi je touche pas la jeunesse moi en tout cas voilà merci encore Sokra donc maintenant on va débriefer je pense qu'on va parler du ton dos les balayettes les balayettes vont être distribuées je sors le point vas-y j'ai cliqué t'as pris des notes Karkas me dit tout le temps Karkas me dit tout le temps dans DBC j'ai une très bonne garde ah excellent t'as bien raison yes bon nous on repart sur nos bêtises salut Crimson qui est arrivé en retard on le juge et oh Crimson ouais bonjour Crimson enfin on s'est vu déjà dans un tournoi Dijon il y a longtemps mais bon je pense pas qu'ils se souviennent d'eux d'accord que ce soit il a une bonne mémoire Crimson qui est né au Burkina Faso à Ouagadougou je tiens à préciser aïe 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 aï parce qu'il fallait le remettre à sa place voilà et Neswil j'espère si tu es dans le chat que tu puisses nous en dire un peu plus sur ce qui se passe chez toi parce que je ne sais pas si le tweet on va le prendre en mode juste à des problèmes techniques ou si tu as des problèmes graves est-ce qu'on peut rigoler ou on ne peut pas rigoler on peut rigoler non 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 après tu vas dire que c'est ma faute et tu vas de nouveau me l'envoyer chez moi et c'est moi qui vais me faire taper à ta place c'est toi qui mets les balayettes Maxou et moi on est tranquille Maxou et moi ce dont on a envie de parler c'est de l'apéro l'apéro balcon tu ne peux rien faire 50-50 tu essaies de faire un overhead ou alors tu chopes exact et donc l'apéro balcon dont Maxou parlait oui l'apéro balcon moi je parlais de l'apéro balcon mais c'est toi qui avais la news de ouf moi je connaissais juste l'apéro balcon les gens qui sortent sur leur balcon et qui boivent pour ne pas boire tout seul mais c'est ça c'est le principe ça c'est une révolution apéro balcon les gens boivent à leur balcon tu bois en parlant avec les tu bois et t'insultes ton voisin parce qu'il fait du bruit non mais ne jugez pas l'apéro balcon parce qu'il y a quand même un gars qui a dragué avec d'accord donc respectez je respecte je respecte non mais le gars le gars il est trop fort il a fait une vidéo qui est trop stylée parce que là c'est du champion ah non mais lui c'est Gauthier on peut pas Gauthier ce mec est intestable le mec il a pris il avait une gaule je sais pas pourquoi elle était sur un toit en tête dansée bon faut savoir que les gaux elles ont des délires parfois donc elle était sur un toit attention ouais elle a dû prendre du jus de de je sais pas quoi là c'est quoi qu'elle mange non non jus de goyèvre non jus de céleri céleri merci elle a dû prendre du jus de céleri et puis elle savait plus quoi faire tu ne sais pas tu n'en parles pas c'est les jus des illuminati elle était sur le toit et puis elle invoquait batman et Luke lui ce qu'il a fait il a pris son drone il a mis son numéro de téléphone dessus et il est allé jusqu'à la go et il lui a donné tu vois ouais pégé ah gars waouh pardon et même sur le drone il a laissé tomber la petite étiquette là tu vois et c'est marqué 4900 euros dessus du coup elle a dit ouais il doit avoir les sous donc elle a mis le numéro et elle lui a envoyé un message tu vois et là pour le coup ils ont continué le débat ils se sont ils se sont chauffés et après il allait la rencontrer tu sais en période de confinement tu sais bon il avait sa technique il allait avec une bulle de façon là tu sais oui c'est ça oui non mais toi Charo c'est Charo ah ouais il a Charo jusqu'au bout les keufs même l'ont chopé et les keufs ont dit non toi t'es un vrai gars et ils l'ont laissé partir roule vers le roule vers ton destin grave va champion donc les keufs ont pris une photo une photo avec lui et tout et au final il a géré la go gros ils avaient fait l'apéro à distance mon gars il bouffait suffit il stagne il y avait son vin et tout elle elle bouffait aussi mais je sais pas comment ça se fait ils avaient le même vin je me demande si c'est pas une vidéo fake mais en tout cas ça donne envie donc si vous voulez essayer avec Claudine la voisine alors attends attends pour savoir si c'est une vidéo fake après ça va beaucoup répondre de vos voisins moi j'ai une question pour savoir si c'est une vidéo fake t'as dit le gars s'est fait arrêter par les flics non les flics ont pris une photo avec lui ouais d'accord le gars il était de quelle couleur de peau ah il bat tout donc ça passe ah ok bah ça passe c'est legit c'est legit c'est legit c'est legit il était de la non il était link avec zélo like quoi ah oui c'est bon et et donc du coup c'est une belle histoire quoi et j'ai vu aussi d'autres trucs au niveau des balcons j'ai vu des gars qui faisaient question pour un balcon ouais ça j'ai vu c'est incroyable bon si tu joues pas le mec tu lui insultes sa mère parce qu'il crie il crie le soir quoi mais c'est incroyable l'histoire des balcons en fait c'est le nouveau réseau social et oui les gens ont découvert autre chose que Facebook pour se parler ça c'est ça non mais du coup tu imagines quand même que les gens parlent plus entre eux et s'enfermer chez vous en étant confinés en étant confinés où t'as plus accès aux réseaux sociaux que quand ils sont quand tu peux sortir dans la rue etc parce que tu te rends compte que t'en as mal de rester chez toi c'est un truc de ouf même moi qui suis casanier de base j'en ai marre après faut dire que nous on est pas bien équipés par exemple il y en a qui sont bien équipés je sais pas comment vous êtes équipés pour le confinement est-ce que vous avez acheté un jeu est-ce que vous avez fait quelque chose parce que nous à part acheter Grand Blue moi j'ai pas fait grand chose ah moi je suis équipé moi et qu'est-ce que j'aimerais être équipé d'outils de sport et de choses comme ça ouh moi j'ai mon truc de sport mais c'est vrai que chaque matin je regarde ça et puis je me dis ah non la flemme alors pour tous ceux qui se disent la flemme là pensez à une chose c'est l'après confinement tout le monde va avoir les gros mais tout le monde sera gros donc c'est pas grave mais moi j'ai de l'XP en tant que gros vous n'allez pas savoir gérer le bail vous savez pas comment marcher vous savez pas comment vous habiller vous savez pas qu'il faut toucher le t-shirt comme ça pour ne pas que ça fasse le pli au niveau entre les pecs et l'abdomen vous connaissez pas les bails de gros vous connaissez pas les bonnes pauses pour se mettre en valeur même quand ça va pas vous n'avez pas l'XP donc vous allez être désavantagé moi je serais hype comme l'autorisbi mon gars moi je serais pas gros moi jamais moi je suis moi je suis les conseils de compter je fais les boutines etc tous les jours ah ouais je vais avec mon boutine je vais sortir avec un bout de mon gars t'inquiète même pas il écoute les vrais conseils d'autant plus que Mikoto a dit que les femmes regardez plus le boule qu'autre chose ah c'est pour ça ça fait des fouettes mais là pour le coup donc nous on a cet équipement moi Grand Blue le league de sport toi c'est Football Manager JQQ c'est Bleach Mikoto c'est non 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 Mikoto c'est quoi c'est Final Fantasy X et dans non je vais à Street Fighter grand bleu on t'a dit grand bleu tu tiens le confinement là comment ? tu tiens le confinement là ça va ça se passe comment ? parce que normalement quand tu joues à Street Fighter il te faut un petit temps tu lâches la manette tu vas faire un tout il faut qu'il est des fragiles ah des fragiles c'est que les ceux qui jouent à Street Fighter ils sont des fragiles ouais c'est ça c'est très parti de cours de récré c'est celui qui dit qui est de toute façon miroir miroir ça repousse contre toi ah là oh toi t'as joué à Yu-Gi-Oh moi je joue à Yu-Gi-Oh en ce moment c'est vrai que c'est le bon plan Yu-Gi-Oh c'est de la merde je joue pas à ça non non c'est grand c'est stupide mais un vrai gars un gars qui est vraiment équipé j'ai apprécié la news quand j'ai vu ça j'ai dit putain tout le respect à la Thaïlande parce que tu sais déjà c'est l'endroit où tu peux aller faire toutes les dingueries au monde mais tu te dis parfois c'est quoi c'est un commerce illégal c'est un truc bizarre ou tout le monde est perché en Thaïlande ou je sais pas quoi tu vois je te pose des questions mais là tu n'as plus trop de doutes quand tu vois que le roi de Thaïlande le roi quand même ah ok il a décidé de lui se consigner dans un harem en Allemagne un hôtel de l'eau de se confiner avec un harem en Allemagne c'est à dire il était dans un hôtel de luxe avec 20 meufs on parle du roi actuel le roi actuel de Thaïlande s'est confiné dans un hôtel de luxe de la station alpine allemande de Garmisch-Pattersch quelque chose en compagnie d'un harem d'une vingtaine de femmes incroyable mais il n'est pas en train de mourir lui si si il est en train de mourir je pense que c'est la meilleure façon de partir tu m'étonnes parce qu'il y a des gens qui partent pour des raisons à la con je vais me suicider je vais aller je vais rencontrer 70 vierges au paradis non ça c'est de la merde lui il a dit non laisse tomber le paradis là ici avant de partir mais 20 go dans mon hôtel de luxe il a toute la bouffe qu'il veut il peut bouffer du poisson du poussi il peut tout manger alors lui mon gars c'est sûr le confinement il veut que ça dure moi je pense que ce gars il va pas le sentir passer son confinement c'est le seul mec qui veut que le confinement ne se termine jamais voilà et à côté t'as les étudiants qui vivent dans 9 mètres carrés t'as l'impression ils ont pris 5 ans de ferme mais grave d'après Brigitte les livres c'est pas suffisant les quoi ? d'après Brigitte notre première dame de France l'Elysée c'est pas suffisant donc je sais pas comment ils font ces 9 mètres carrés ah ouais d'accord donc tu vois non mais moi je t'ai dit moi j'ai même plus de N contre eux je pense qu'ils savent pas c'est tout c'est bien mais ça va l'Elysée c'est con quand même non mais laisse tomber laisse tomber je pense qu'on vit vraiment pas c'est une autre planète sacrée Brigitte ah là là donc moi je tiens elle peut pas aller faire son bowling non elle peut pas respect au roi de Thaïlande et il y a une autre personne enfin une autre ville que j'ai envie de saluer aussi je sais pas si vous avez parce que moi je suis un peu maintenant ce que les gens font comme délire par rapport au confinement et là j'ai trouvé que c'était vraiment top ce qu'ils ont réalisé c'est-à-dire que toute la ville enfin toute la ville un quartier en tout cas avait essayé de chanter le son de Notorious B.I.G. en son hommage donc tu vois dans Brooklyn ah ouais dans Brooklyn comme ça je vais la mettre quand même parce que celle-ci elle mérite d'être vue donc tu vois dans tout Brooklyn comme ça ils étaient en train de chanter ce son-là ouais bah c'est bon à Marseille on fait aux armes donc ça c'est un des titres les plus connus de Notorious B.I.G. donc imaginez la fierté du mec d'entendre toute sa ville comme ça chanter répéter les paroles comme ça avec une connaissance parfaite c'est top tiens donc moi j'ai trouvé ça super nice et je pense qu'on devrait tous se mettre on va chanter qui en France à Johnny allumé et on fait tourner les serviettes et voilà et on attends j'ai oublié faire la même chose avec Crimson mais il a mis tu vois il a tué des OS ce gars et on fait tourner les serviettes aïe 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 moi je je me soutiens pas je je me désolidarise voilà non mais pareil c'est un des métèques des petites non gris comme ça sur le confinement j'en ai vu plein sur Twitter genre il y a le mec qui a craqué un fumigène parce qu'il a gagné un championnat sur Football Manager j'ai eu le nouveau ouais ouais il y a un mec il a gagné son championnat il a craqué un fumigène le mec qui a fait un marathon autour de sa maison aussi ouais il y a lui il y a les meufs qui ont lancé le challenge ultra intéressant du putain c'est quoi genre quand leur mec joue quand leur mec joue à la console elle arrive à poil quoi et elle filme avec son lugar moi le champion que j'ai vu c'est un mec qui faisait du vélo et en fait il sortait de son balcon il avait deux bévitrés il ouvrait ses bévitrés il faisait des tours en vélo sur son balcon et qu'est-ce que ça vous évoque toutes ces choses là c'est la fin du monde c'est la joie c'est la joie c'est cool enfin les gens sont créatifs comme c'est dit exact c'est ça Rob a dit la bonne chose ça se rend compte que quelle que soit la situation les gens arrivent à créer du contenu créatif et intéressant à regarder c'est-à-dire que moi ces vidéastes là ils m'épattent mais d'une force t'imagines même pas les gars on fait une application pour une vidéo de 7 secondes on vous demande d'être drôle en 7 secondes les gens ils ont fait des séries avec Vine on dit ok on va passer à une minute sur Instagram ils ont fait des mini séries Instagram ils ont fait des trucs avec les stories ils mettent des trucs interactifs tu appuies sur le bouton oui ça déclenche ci le bouton non ça déclenche ça ça déclenche ça bon on peut dire que ça existait un peu déjà mais là ils l'ont ils l'ont vraiment imbriqué avec l'application là on dit vous êtes confinés les gars trouvent le moyen de rendre ça top tiers le confinement c'est-à-dire que c'est même même tu as dit que l'après confinement on va quand même regarder le contenu pendant confinement et on pourra raconter ces choses là il y aura même peut-être un film là-dessus parce que c'était Gauthier je trouve qu'on vit une période quand même où la créativité est au plus élevée de toute façon les gens ils n'ont que ça à faire entre guillemets tu vois quand les gens ont que ça à faire bien sûr tu vas avoir des trucs de ouf je pense que c'est même mieux comme ça parce que vu qu'ils n'ont pas d'autres choses à faire ils se disent tant qu'à faire j'ai que ça à faire autant que je me lance et donc c'est pour ça qu'on a autant de contenu maintenant on va avoir des nouvelles petites dans tout dans la musique sur là il y a un mec il est en train de gratter son album c'est sûr il va faire il y a des gens ils racontaient des histoires genre qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement et il y en a ils font des parallèles genre à la peste noire ou à la grippe espagnole et ils disaient oui il y a tel scientifique il a découvert ça pendant la grippe espagnole parce qu'il était confiné pendant deux semaines qui va découvrir tel remède ou je ne sais pas quoi ça se trouve on va vraiment avoir des génies qui vont à cause du confinement ils vont se pencher sur un truc pendant deux semaines et ils vont sortir un truc top hier un nouveau Kamasutra on peut il y en a qui sont en train de taffer dessus c'est sûr qu'il y en a qui sont en train de taffer dessus mais après il faut aussi penser aux gens qui sont bloqués avec leurs enfants paye à eux ils découvrent qu'ils ont des démons à la maison ça je trouve dégueulasse ça les parents qui viennent et qui disent oui trois jours de confinement mon fils me casse les couilles vivement que l'école reprenne comme ça je file mon fils à la maîtresse et je m'en débarrasse ça non ça c'est pas sympa attends attends compère il y en a tellement toi JQQ je pense que tu imagines le gars qui est avec son enfant il a la place parce qu'il peut aller ken de côté et puis c'est pas grave mais quand t'es avec ton enfant et que vous êtes dans un appartement qui fait que tu peux même pas ken le petit il est tout le temps là et il est en train de te montrer des trucs que tu trouves pas drôles je vais pas rigoler avec toi toute la journée d'habitude non mais il me faut une coupure tu vois Missu il pourra pas rare d'enfant non mais il faut une coupure à un moment donné ce petit il faut qu'il fasse autre chose tu vois il faut qu'on se sépare mais là chacun raconte sa journée tu l'enfermes sur le balcon une demi-heure et c'est bon et oui je rends du boulot il me dit ah j'ai joué avec Power Rangers ici là-bas au moins ça change parce que là il te dit j'ai joué Power Rangers machin tu l'as vu jouer avec c'est moi qui t'ai donné Power Rangers qu'est-ce que tu me racontes elle est pas cool ton histoire il y a même pas de fin il y a même pas d'autres personnes t'es le seul perso de ton histoire alors que quand il va à l'école il y a d'autres persos il dit ah j'étais avec Julie j'étais avec je sais pas qui tu vois c'est Claudine tu vois il y a quelque chose donc voilà mais il faut y s'occuper il y a un gosse quand ça s'ennuie t'imagines c'est invivable et lui ils ont l'énergie comme Qubi ah ouais il faut qu'il se dépense je peux pas lui dire vas-y viens on se passe sur le canapé on dort et la télé c'est marrant pendant un bout de temps pendant une heure ou deux après ah ouais moi j'ai compagnie tellement oh putain c'est ouais ah bah les enfants quoi après bon les beaux enfants voilà quoi il va falloir prendre aux profs enfin j'espère que les parents vont plus respecter les profs après ouais j'espère aussi parce que c'est les profs qui galèrent avec tes gosses normalement la journée mais j'espère surtout que qu'ils vont s'excuser il y a plein de vidéos comme ça où les gens s'excusent auprès des profs et une humoriste qui l'avait faite aussi j'avais trouvé ça bien pas mal elle faisait genre un mot de survie elle disait attention j'ai pas le temps il faut que je vous dise ça vite avant qu'il n'arrive puis elle dit tous les profs franchement merci parce que là j'en peux plus tu vois et puis elle fait un message comme s'il était en train de se faire attaquer par le petit quoi puis après on l'entend qu'il dit maman maman j'aime pas les maths elle fait moi aussi j'aime pas les maths chérie j'arrive j'arrive comme ça comme s'il était en train de paniquer voilà donc ça c'est cool ah pas mal vous avez quelque chose à dire les gars il y a un sujet là quelque chose qui vous passionne dans le monde dont on doit parler on a du temps ça dépend si t'as envie ou pas est-ce que t'es comme là où je pense que ça va être compliqué parce qu'on va devoir de nouveau parler et je pense qu'on va aller trop loin d'accord donc on remballe attend garder le temps de garder ça sous la main on remballe je pense que je suis d'accord je suis de remballer ok ça marche bon ben merci à tous d'être passés surtout à la Glitch Association qui a pu venir nous parler de ce qu'elle avait dans le ventre et nous dire ce qu'elle a proposé pour 2020 pour mettre en période de confinement et bien sûr ce qui passe après donc c'est toujours bien d'avoir un peu une vision sur ce qui se passe dans les autres villes les autres associations notamment dans notre communauté parce qu'on voit qu'elle bouge parce qu'on a l'impression souvent assise chez nous que ça bouge pas mais quand on voit ça on se dit ah ouais ça donne envie c'est inspirant quoi donc courage et félicitations déjà pour le travail accompli et courage pour la suite pour la Glitch et merci aussi à tous les viewers qui sont passés sur Twitch dans le chat c'était super cool il y avait de bonnes blagues c'était intéressant merci aussi à mes co-hosts donc je cite Néphilim qui est dans le chat parce qu'il a des problèmes je ne sais plus ce qu'il a de pollen de pollen le pollen tu imagines quand même la faiblesse de la personne genre il s'est fait victimiser par le sperme d'un arbre non ça parle mal oh my god hé ça c'est top tier c'est top tier ah bah ouais quand même quelle petite nature oh la la pour une faciale dans Shane là il a fait ça ça ne peut plus parler quoi oh putain hé il est trop chaud faciale de Shane allez vous faire enculer bande de salauds oh la la on sent qu'il a pris il a la gorge bien bien affectée il a pris une gorge profonde oh putain et donc dédicace à Néphilim dédicace aussi à Mikoto Max yeah à Maxow oui à JQQ JQSquare JWQ yeah 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 à Sokra et ouais bah tu vois justement j'allais vous dire merci pour tout et au revoir et si vous avez et aussi si vous avez des podcasts ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les partager sur le discord de Gitch ok tu me demandes beaucoup de professionnalisme mais je vais m'y essayer mais en tout cas c'est super sympa parce qu'ils ont un discord et du coup ça fait ramener du monde et fait découvrir un peu tous les sujets quoi alright et voilà et bah merci à toi merci à toi Izou Rio et oracle de Degameson ok on t'oublie souvent dans les remerciements personne ne prend en compte ma personne je dois me jeter des fleurs moi-même mais bon c'est pas grave c'est pas grave jetez moi jetez moi des fleurs jetez leur des pierres mais surtout ne vous prenez pas des éjaculations de chêne ok ne vous prenez pas du sperve de plantes comme Néphilim c'était Izou D.W. je vous souhaite une bonne soirée au revoir ciao ciao super